Maurice et son équipage lève l'encre et barre une nouvelle fois rock symbole. 21h minuit, Maurice Radiolibre. Par-delà les terres, par-delà les mers, par-delà les airs, tout autour du globe. Prends ton pactage et embarque sur mauriseradolibre.com. Tu n'oses pas parler ? Viens sur le chat ou écris à maurice-maris-radiolibre.com. Et t'as bien raison. Vous savez si ça marche ou pas ? Je salue éventuellement celles et ceux qui me voient sur notre chaîne YouTube. Éventuellement. Ouais. Bon ou pas ? Ah, je vais sur YouTube. Dites-moi si tu me bois. Oh non, tu dois me boire. Bon, très bien. Ça va, ça se passe bien. Des messages dans ma boîte. Maurice at mauriseradolibre.com Maurice arrobas mauriseradolibre.com Anthony, 45 ans, à Saint-Avée. Bonsoir Maurice. Même si je suis debout depuis 6h du matin, j'écouterai si je ne m'endors pas, car j'étais à l'hôpital en dialyse, fatigant. Ou quand j'écoute aussi la radio pendant la séance de 4h, car trop de bruit dans la communauté de dialysés. L'auditeur Quentin, c'est Quentin de Montargis, du film Tais-toi. Non, avec Jean Reynaud et Gérard Depardieu, si tu l'as vu ce film, ça me fait rire, faut bien, avec les horreurs que j'entends à l'hôpital. Allez, à bientôt. Je ne sais pas... Je ne sais pas à qui tu fais allusion. Je ne connais pas le film. Belle chemise, merci. Tu as vu, ce n'est pas n'importe quelle chemise, celle-là. Message de Stéphane. 46 ans de Maison Alfort. Dans ma boîte maurice at mauriceradiolibre.com maurice arrobas mauriceradiolibre.com 15 secondes après qu'il ait fait en voix sur son clavier. Message. Tac. Bonsoir, Maurice. En remontant les escaliers aujourd'hui, j'ai eu un nouveau témoignage du racisme d'une voisine du palier. D'en bas, envers mes voisins de palier. Ça concernait une petite fille maghrébine. Effrayée par le chien de la voisine. Je me suis dit qu'elle est raciste et conne. Ce qui est dommage, car je m'entends pas mal avec son voisin de mec. Rien de neuf en France, donc bonne soirée et rock'n'roll. C'est un peu confus, hein. Qui est le voisin ? La voisine... La voisine maghrébine ? On sait pas qui c'est, hein. C'est un peu flou, Stéphane. Bon. On nous entend bien, eux, sur le truc, là ? Je suis pas sûr, non ? Si, j'ai l'impression qu'il y a du décalage, non ? J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Non ? Oui ? Oui ? Non ? Décalage. Décalage. Bon, c'est pas grave. A bord, nous avons Michel, il a 47 ans. Et il habite à Armentière. Il est là ? Aïe, aïe, aïe. Michel, tu es là ? Allô ? Oui. J'ai un problème de batterie, hein, Maurice. Oui, manifestement. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie ? Bonsoir, Julien, 43 ans, Saint-Onix-Langro. Julien, 43 ans, à Saint-Onix-Langro. Et il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie ? Oui, salut, c'est Guillaume, 26h, à Capitale-Brandon. Il faut que tu te rapproches de ton micro, Guillaume. De ton micro. Oui, parce qu'il est à l'envers, ton micro, en fait. Tu parles pas du bon côté. T'as été saisi, Guillaume, parce que ça résonne, hein. Ouais, mais c'est... C'est une caisse qui est un peu large. Non, non, ton micro, non, c'est ton micro qui va pas, là. Il est pas dans le bon sens. Le signal n'arrive pas dedans. Ah, non, attends, j'ai oublié d'allumer un petit peu, en fait. Ouais, voilà. Ça va être mieux, je pense. Vas-y, allume quelque chose. C'est bon, là, ça marche mieux ? Non, toujours pas ? Ouais, c'est un peu meilleur, mais je pense qu'il faut que tu le retournes, ce micro. Il est pas dans le bon sens. Non, je pense que c'est bon, Maurice, mais pour le temps, ça chauffe. Tu sais, c'est un micro à lampe. Je sais pas si tu connais un peu. Ah, tu t'y connais en micro, toi, pas moi, par contre. Non, non, mais juste pour... Je pense qu'il se connaît mieux que moi, mais... C'est un micro... Il y a des chances, quand même, hein. Il y a des chances que je connaisse un peu les micros. Un micro à lampe, c'est le même principe que les amplis à lampe. Oui, en fait, c'est l'alimentation qui a lampe, hein. C'est pas le micro. Ben non, j'y connais rien. Je connais à Electré ou un truc comme ça. Ah ouais, Electré, ouais. Enfin, là, il parle de l'alimentation. Pas cher pourri, non ? Enfin, là, pour le moment, en tout cas, c'est... Tu parles pas devant la pastille du micro, ce qu'on appelle la pastille. C'est mieux. Non, toujours pas. Mais non, parce que tu parles pas dans la pastille du micro, Guillaume. Donc, ça peut pas... On va te laisser régler tes problèmes techniques. On va écouter un petit peu Michel avant que la batterie ne le fasse disparaître. Parce que Michel, il savait pas qu'il avait besoin de batterie avant d'appeler. Oui, mais je pensais qu'elle était... Je pensais qu'elle était quand même réglée à bloc, mais non. Mais pourquoi... Tu peux pas le brancher, ce téléphone, Michel ? Hein ? Tu peux pas le brancher, ce téléphone ? Ben... Enfin, je vais d'abord terminer ce que... J'essaie de dire une phrase. Après, je couperai, je chargerai la batterie tant. Enfin, je rechargerai la batterie. J'en aurais peut-être... Mais t'as pas besoin de couper pour charger. Mais là, j'ai pas le cordon. Il est en bas. Concernant le voile... Il est en bas, ça veut dire quoi ? Il est dans la rue ou... Hein ? Il est dans la rue ou... Non, 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 non. Non, dans la cave. Concernant le voisinage... Et pourquoi est-ce que tu ranges ton câble à la cave ? Il y a une raison ou... Non, il est pas à la cave. Pour mieux le conserver ? Si tu m'entends bien, Maurice, ce qui est encore plus flagrant concernant le voisinage, c'est quand les jardins se toussent et quand c'est des grands jardins, là, il y a une espèce de jalousie et d'incitation à vouloir emmerder le voisin. Pour un problème de grillage, par exemple. Un problème de grillage, ah ouais, ça, les problèmes de... de... je sais pas quoi, là, de... ouais, de barrière de mur mitoyen. Voilà. Mais, c'est-à-dire qu'il y a... je dis pas qu'il peut pas y avoir de conflits. Il y a des conflits, c'est normal, l'être humain, il est comme ça, mais c'est pas à propre aux français, les conflits. C'est la permanence des conflits dans la société française. La baston systématique, tu vois, sans arrêt de la... de la vie en France que j'évoquais, quoi. Ouais. Bon, on va écouter, on va aller à... vas-y. L'origine de ce problème, il est culturel. Oui. Et ça remonte... ça remonte à quelle période, à ton avis ? Je saurais pas le placer dans le temps, mais ce que je sais, c'est que ça se prend son ancrage dans des histoires de... je ne me laisse pas faire, j'ai de la personnalité, on ne peut pas me prendre de haut, etc. Tous les complexes, en fait, qu'ont les français, qui font que les gens ont systématiquement besoin de démontrer qu'ils sont gratuitement. C'est-à-dire que s'il y avait effectivement une confrontation, un vrai truc où... Une raison, une raison. Voilà, où il faut montrer les dents, bon, voilà, tu montres les dents. Le problème, c'est que... que t'ailles à la boucherie, que t'ailles dans un club de sport, que t'ailles, je sais pas quoi, dans la rue, simplement te balader, ces sénètes, elles ont lieu de façon extrêmement régulière. Et quand tu regardes, quand tu lis... quand tu lis la... quand tu lis la presse française, et la presse régionale en particulier, donc qui rentre un peu plus dans le détail que la presse nationale, tu lis tellement de trucs, tellement d'histoires, de cancans, de... Je trouve que c'est éreintant, éreintant, vraiment. Oui, par exemple, quand il y a... ça arrivait à quelqu'un d'autre, mais je me souviens, il y avait l'arbre d'un voisin qui emmerdait... Comment dire... qui touchait le toit du garage de mon frère, voilà, je vais dire la vérité, qui touchait le toit du garage de mon frère, et bon, ça a été vraiment... une obsession chez lui. Tous les jours, tous les jours, il disait la merde, le voisin, il se fait chier. Non mais alors que bon, ton frère, il a des raisons, parce qu'effectivement, si l'arbre s'effondre sur son garage, ça va être la merde. Bon, tu vois, rien n'empêche d'aller voir le voisin et de lui dire, tiens, bonjour, je viens vous voir, parce que j'ai peur qu'on ait un problème s'il y a un peu trop de vent avec les branches de votre arbre qui sont au-dessus de mon garage. Est-ce qu'on peut s'organiser pour les couper, tu vois ? Oui. On peut faire ça, parce que bon, moi je comprends, tu vois, c'est une raison qui serait valable. Mais l'idée de se dire tous les jours, ah putain, il fait chier le voisin, et donc forcément de ne rien lui dire, et d'essayer de trouver, quand il va le croiser, des raisons éventuelles de discorde, si tu veux, au lieu de lui dire simplement, voilà, j'ai vraiment peur que s'il y a du vent, que ça tombe sur mon garage et ma voiture dedans, je ne sais pas, elle ne vaut pas plus très cher, mais elle me rend service, j'ai peur que ça soit une cascade d'événements négatifs pour moi. Est-ce que ça vous embête qu'on essaie de voir pour couper les branches, quoi ? Tu vois ? Ouais, au lieu de trouver un terrain d'entente, l'un des voisins va chercher, comment dire, il va laisser traîner les choses, quoi. Ben, non. Ils ont même créé le métier de médiateur aujourd'hui pour repédier à ce genre. Alors toi non plus, maintenant on ne t'entend plus, alors qu'est-ce qu'ils ont... Non, je n'entends pas. Écoute, Maurice, je vais... Maintenant, on entend bien Michel et Julien Asyntonix. J'ai coupé cinq minutes et après on verra. Bon, et lui on n'entend plus. Ben tiens, le temps que Michel... Ouais, règle tes problèmes techniques, Michel. On va écouter... Je vais essayer de voir si ça pourra aller. Ça marche, on va écouter... D'accord. On va écouter Julien Asyntonix-Longro, vas-y. Ouais, d'accord, ben merci, bonsoir Maurice. Je suis redécenté un peu après notre conversation de l'autre soir, qui avait été houleuse et sur laquelle j'étais parti furax. Ah ouais, bon, ça arrive, c'est la vraie vie. Ouais, ouais, j'ai réécouté l'émission. Ouais, et bon, tu penses ce que tu penses, moi je pense ce que je pense, et voilà, quoi. Mais, enfin bon, bref, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle poule. On a fait l'acquisition avec ma maman d'une nouvelle poule pombée. Ah, et on a appris que, hier soir, on a appris que le copain Alexandre de Strasbourg avait fait l'acquisition d'un lapin, lui, hein, tu vois, on l'a vu l'hier. Ouais, 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 mais bon, les poules, elles sont dans le jardin, elles sont au fond du jardin, dans un enclos, un grand enclos, enfin une partie du jardin qu'on a fait clôturer, en fait, et avec deux poulaillers, donc voilà. Mais bon, en fait, et voilà, juste, je voulais donc passer là-dessus, dire que les voisins, nous, on est dans un petit village de 140 personnes, donc forcément, quand on est arrivé, tout le monde a été au courant, tout le monde était derrière son vitrail, en train de regarder, des pieds, tout ça. On a une voisine qui a un gros chien caché juste devant notre portail, grosse merde énorme, et ma chienne, a rempli cet étron, et je pense qu'elle a reconnu, je ne sais pas, c'est peut-être une idée de ma part, mais qu'elle a reconnu le chien qui en était responsable, et en fait, c'était son chien à elle, et elle l'a attaqué, elle a sauté le mur, et elle a attaqué son chien, donc du coup, on est fâchés, on a essayé d'empoiser notre chien, on pense que c'est elle, tout ça, enfin bon, elle ne faisait pas plus ça. Alors attends, je reviens au début, chez les chiens, chez les animaux, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste, mais le caca, ça a une signification, donc j'imagine que le gros chien, s'il a mis sa mère devant le truc, c'était un message pour ton chien à toi, et ton chien a bien reçu le message, et donc s'en est préoccupé. Ce que je pense, sincèrement, parce que, bon, elle attaque tous les chiens, ma chienne, ce n'est pas le problème, mais qu'elle saute le mur pour aller attaquer sa chienne, en particulier, alors qu'il y a d'autres chiens qui passent devant chez nous, je ne vois que ça, et puis c'est un gros étron, donc à moins que ce soit elle qui l'ait posée, ça ne pouvait être que son chien, les autres chiens qui passent, ne sont pas si gros que ça, donc je pense que ça ne pouvait être que son chien, donc je l'ai analysé comme ça, maintenant, je peux me tromper, mais du coup, on est fâchés depuis, ma mère lui a envoyé les gendarmes, les gendarmes sont revenus, tout ça, et puis elle colporte des choses dans le village, sur nous, elle a insulté ma mère, et tout, enfin bon, c'est parti en couille, donc voilà les problèmes de voisins, après le voisinage proche, on est plutôt bien, notre voisin d'à côté, c'est lui qui nous donne les poules, il est venu manger avec nous, c'est un petit vieux, il est venu manger avec nous, pour le soir de Noël, le voisin d'à côté, il a fait une pergola à ma mère, en fer forgé, donc voilà, et puis le voisin d'à côté, là, tout derrière, son arbre est tombé sur notre clôture, un gros mimosa, en fait, en fleurs, et bien il est venu tout découper dans notre jardin, il a remis correctement tout le grillage, il a refait du béton, et tout, il a tout remis comme si de rien n'était, et donc voilà, on a des bons, on a des bons rapports avec notre voisinage proche, mais le problème, c'est que, tu ne sais pas, on ne sait pas jusqu'à quand, et la voisine avec laquelle vous êtes fâchée, on ne sait pas non plus jusqu'à quand vous allez être fâchée, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez vous défâcher avec elle, parce qu'il va se passer un truc, un événement, un machin, qui fait que bon, vous allez passer par-dessus, et vous allez vous prendre la tête avec le mec du Mimosa, ou avec le petit vieux qui est venu prancher la soupe, ce n'est pas figé quoi ! On fait des efforts, je veux dire, on fait des efforts aussi, pour parler aux gens, pour essayer de... Donc moi, je suis catalogué dans le village, comme le marginal du coin, toujours appelé pareil, pas coiffé, la grosse barbe, enfin bon voilà quoi, j'imagine que tout le monde m'a déjà catalogué dans le village, avec mon camion, ma musique, voilà quoi, j'imagine bien ! Et puis tu dois leur faire peur en même temps, un petit peu ! Ouais ! Tu leur fais peur un petit peu en même temps, non ? Je pense ouais, mais il y a un salon de tatouage dans le village, et il y a plein de jeunes qui sont tatoués, percés et tout, donc bon, je ne suis pas le plus, il y en a, ils sont vraiment, même en ville, tu n'en croises pas trop des comme ça quoi ! Ouais, mais eux, ils ont grandi dans le village aussi, c'est pas pareil ! Ah peut-être, peut-être que c'est des enfants du village ouais ! Ouais ! Mais bon, de toute façon, il y a toujours des histoires dans les petits villages, comme ça, ça tient... Il y a des... On se regarde derrière sa fenêtre ! Les histoires, je ne pense pas que dans les villages, il y a des histoires partout en France ! Enfin, quand tu regardes la presse, les histoires partout quoi ! ça serait une mauvaise nouvelle pour les autres, mais ça viendra ! Ouais, j'irais bien faire une petite vadrouille à Central Park, tu vois ? Une petite promenade... Allez manger à... à Brooklyn ! Tu vois ? On doit remercier... Dominique... Fidèle... qui habite dans le 5-1, qui a fait un don notable à Maurice Radiolib, merci beaucoup Dominique, au nom de celles et ceux qui travaillent à Maurice Radiolib, celles et ceux qui écoutent l'émission, et celles et ceux qui y participent. Bon, tu le sais, c'est grâce à des gens comme toi qu'on arrive à maintenir le rendez-vous. Montez à l'Empire State Building... Non ! Non, je... Non, je serais bien une petite... un petit jogging... à Central Park. J'irais bien manger dans... à deux adresses en particulier, que j'aime bien dans la ville. À Manhattan. Je me ferais bien... Ouais, une petite... une petite promenade... tu sais, il y a une balade qui est une copie de ce qui est de la coulée verte de Paris. Il y en a une à Manhattan maintenant, qui est très sympa. Très sympa, très jolie, très bois, tu vois. Ils se sont inspirés de ce qu'on a fait à Paris, sur l'avenue Domény, de la gare de Lyon jusqu'à Saint-Mondé, là. Ils ont fait ce truc-là, mais la version new-yorkaise est très bien. On jogging, on jogging Adidas. Adidas, Adidas... J'ai une veste Adidas. J'ai une veste fétiche. Une de mes vestes fétiche. Ouais, j'ai fait le... j'avais été voir c'est où, c'est... En sud de Manhattan, j'étais allé au magasin Samsung pour essayer les lunettes de machin, là. Ça, c'était bien. Super. Mais... Ouais. Ouais, il y a pas mal de trucs. Oui, il me reste une veste Adidas comme tous les blacks. Ah bon ? Mais alors, oui. J'ai une veste Adidas noire et or. mais c'est une veste à laquelle je suis attaché sentimentalement. Ouais. J'ai pas de... J'ai pas de pompe Adidas. Pourquoi si je fais du sport ? Pourquoi je fais pas de sport ? Ça va pas, non ? C'est toi que tu fais pas de sport. Ça se voit. Bon, allez, d'abord, nous avons... Michel, j'ai l'impression qu'il est pas encore... Il a pas encore réglé ses problèmes. Manifestement, quand il descend chercher son câble pour brancher son téléphone, c'est très compliqué, hein, c'est long. Mais nous avons... Julien, il a 43 ans, il est à Saint-Onix-Langro. Présent. Guillaume, à 26 ans, il est à Bandung, en Indonésie. Oui, il faudrait clair. Voilà, c'est il, il a trouvé de mon sens. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors, qui va là, je te prie. Oui, bonsoir, Maurice. Tout le monde sait... Abdelkader, 40 ans, à Bordeaux. Bah. Abdelkader, 40 ans, à Bordeaux. On avance au... Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est en Indonésie qu'il y a des échappements libres. Bon, on va écouter encore un petit peu Julien à Saint-Onix-Langro. Et ensuite, on ira en Indonésie prendre la température. Voilà, ce matin, je suis allé, j'avais rendez-vous à 9h au Pôle emploi, je ne sais pas. Ah. Alors. Réunion d'information pour devenir hacker, donc, pour faire de l'informatique, quoi, tout simplement. Donc, j'ai dormi à Hoche, hier, pour être, ce matin, au plus tôt, près de mon ANPE favorite. C'est bien ça. Comment ? C'est bien ça, je trouve, moi. Ouais, bah, dans mon camion, dans mon van, comme il est équipé, je suis allé dans une heure d'autoroute, une heure de camping-car, et voilà, quoi. Comme ça, ce matin, je n'avais pas à me lever trop tôt, et puis, je n'avais pas à conduire quand je suis fatigué, tout ça, donc, voilà, nickel. pas mal. Et bon, le seul truc, c'est que je ne pense pas que ça aboutisse, parce qu'on était beaucoup et privilégie les femmes et les jeunes, quoi. Donc, je ne suis ni femme, ni une femme, ni un jeune, donc, je pense que je vais passer à côté, mais bon, ça m'a quand même permis de voir ma conseillère, tout ça, qu'elle voit que je suis là. Mais ça m'aurait intéressé, quoi, mais bon, bref, voilà. Donc, il y avait ça. Du coup, voilà. Et puis, voilà, quoi. Et puis, voilà, j'avais d'autres trucs à dire, je ne sais plus, donc, ça me reviendra plus tard. J'ai envie d'écouter, je suis pressé d'écouter comment ça se passe pour Guillaume, en fait. Ah ouais, donc allons, fonçons en Indonésie, écouter l'histoire de Guillaume à Bandung. Alors Guillaume, t'es en prison ou pas ? Non, toujours. T'es à l'ambassade ? L'ambassade de France. Non, non, je suis dans mon petit resto, là. Ça y est, on a ouvert depuis maintenant une semaine et demie. C'était dimanche. Il faut que tu fasses un petit résumé un peu rapide pour ceux qui découvrent le programme, qui ne savent pas du tout d'où tu viens. Est-ce que tu fais ? Moi, je suis non-voyant déjà. J'habitais à Angers, en France. Et du coup, je me suis marié, d'abord, je me suis converti à l'islam il y a trois ans. Ensuite, je me suis marié avec une Indonésienne qui est du coup musulmane. Et ensuite, du coup, j'ai déménagé ici, dans sa ville, à elle, à Bandung, Indonésie, pour ouvrir un petit resto, un petit café français où on sert des pâtes, des crêpes, quelques cafés, quelques boissons. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai ouvert enfin, je suis là depuis trois mois et j'ai enfin réussi à ouvrir le 22, du coup. Donc, les impressions sont un petit peu mitigées. Après, moi, je n'ai jamais travaillé dans la restauration. Mes parents étaient dedans, mais moi, jamais. je ne sais pas. Je découvre tout un peu, comment ça se passe. Je n'ai aucune connaissance. Donc là, la première semaine, enfin, la première semaine et demie, c'est un peu mitigé. en fait, dans notre bilan, on a calculé qu'il nous fallait entre 30 et 35 clients par jour pour être rentable. Et là, on tourne à une dizaine. On tourne à une dizaine par jour. Donc, bon, au début, j'étais un peu triste de me dire « putain, il n'y a pas beaucoup qui vient. » Disons, c'est un peu prématuré. Si tu n'as ouvert plus une semaine, nous commençais à compter les performances. Tu vois, dans ma tête, je me disais « on va ouvrir un petit truc français. Les gens, devant, on a une grande banderole avec les photos de nos plats. Il y a écrit « ça s'appelle café franchise. » En fait, en indonésien, ça veut dire café français. Donc, dans ma tête, je me dis quand même les gens qui vont passer dans le quartier, ils vont se dire « tiens, ils ont quoi comme menu ? Ils vont s'arrêter pour regarder ? » Mais même pas. En fait, le premier jour où on a ouvert, il y a dû avoir je ne sais pas, deux, trois personnes qui sont venues. Mais en fait, les gens, ils ne sont pas curieux. Ils ont l'air timides. Ils n'osent pas trop s'aventurer pour regarder. Ils passent comme ça. Donc moi, dans ma tête, je me dis « tiens, qu'est-ce qu'on a fait de pas bien ? Comment ça se fait que les gens ne s'intéressent pas trop ? » Bon, du coup, la première semaine, on a eu beaucoup de clients. La majorité, c'était les amis de ma femme. C'est la famille et puis les amis. Le premier jour, on a eu les cousins qui sont venus manger avec leurs enfants. Après, on a eu des amis à elle. Après, on a eu un autre ami à elle qui est venu avec sa copine, etc. C'est beaucoup de trucs comme ça. C'est un démarrage, Guillaume. C'est un démarrage. Je veux dire, t'as pas ouvert un magasin Vuitton ? Non, forcément. Mais je pensais que les gens seraient plus curieux. Par exemple, les voisins, on a dû en avoir trois qui sont venus manger ici. Alors qu'il y a beaucoup de monde. Oui, mais traditionnellement, Guillaume, quand t'es à l'étranger, tu fais un truc comme ça. Tu dois faire un grand opening où tu invites les gens. Des voisins, il ne faut pas qu'ils viennent demain. Il faut que tu ailles les chercher. Pour que pour eux, ce soit évident après de venir. Voilà, justement, c'est ça qu'un ami, ma femme m'a conseillé parce qu'au bout de trois jours, vu qu'on tournait à 8-9 clients et à 80% les amis de ma femme, du coup, dans ma tête, je me suis dit il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, il y a un ami à elle qui m'a conseillé. Il m'a dit ouais, tu devrais faire des promos. Alors déjà, pour la première semaine, on avait fait les boissons gratuites. On avait mis une grande affiche avec écrit boissons gratuites. Bon, ça, ça n'a pas trop marché. Ensuite, on s'est dit tiens, on va faire un truc, on va imprimer des flyers qu'on va pouvoir aller distribuer devant les écoles, etc., ou dans le voisinage. Et puis, du coup, en fait, on a écrit le café français de Chimay, là, là où je suis, offre 500 crêpes gratuites. C'est-à-dire, tu peux venir ici, tu manges ta crêpe, tu as de goûter un peu, voilà, pour goûter un peu notre bouffe. Après, si tu veux, tu restes, tu te prends une boisson, tu te prends un plat, tu te prends une autre crêpe, ce que tu veux. Mais là, pendant toute la semaine, donc cette semaine-là, depuis lundi, on offre des crêpes gratuites aux gens dans la rue. Donc, on avait une table devant aussi parce qu'on voyait que les gens ne rentraient pas trop. Donc, c'est dit, tiens, on va aller carrément devant, on va mettre une table, on va mettre un peu de musique à l'extérieur. Et puis, quand les gens vont passer, on va leur donner... Du coup, on a aussi imprimé nos menus sur des petits papiers. Et puis, avec écrit, voilà, les prix. En plus, le ramadan arrive bientôt donc on a écrit notre numéro. Voilà, si vous voulez commander pour le ramadan, voilà, appelez ce numéro, nan, nan. Donc, du coup, on a fait ça. Et ça, c'est pareil, ça ne marche pas de ouf. genre, on essaye un peu d'arrêter les gens mais ils sont un peu timides. Genre, ils passent, ils ne sont pas trop... Ils ne sont pas trop motivés. Voilà, pareil, quand j'ai mis cette promo en place, je me disais, putain, les gens vont passer dans la rue, à nous d'aller chercher. Quand les gens passent, il faut carrément aller devant eux et leur dire, allez, venez écouter, machin. Il faut vraiment forcer parce que sinon, si tu restes là devant tes crêpes, les gens ne viennent pas. Et il y a des touristes ? Excuse-moi, je te coupe, il y a des touristes à Bandung ? Ah non, il n'y a zéro touristes ici, je suis le seul blanc. En tout cas, à Bandung, oui, quelques-uns, mais là, je suis dans un petit village à côté de Bandung. dans un petit village. Mais attends, moi, j'ai une question à poser à Julien. si par exemple, demain, à Saint-Onix-Langro, tu vois une banderole sur laquelle il y a marqué « Nazi Campour gratuit ». Qu'est-ce que tu fais ? J'y vais. J'y vais. Tu y vas, pourquoi faire ? Je ne sais pas ce que c'est, donc c'est indien, non ? Alors, moi, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est une spécialité, manifestement, une spécialité locale. La plupart des gens, quand ils ne savent pas, à part toi, donc Julien, quand ils ne savent pas ce que c'est, ils n'y vont pas puisqu'ils ne savent pas si c'est des chaussures, si c'est des chapeaux, si c'est un truc qui se bouffe, si c'est un produit pour laver la vaisselle. Donc voilà, quand tu fais la crêpe bretonne gratuite en Indonésie, les mecs ne savent pas ce que c'est, donc forcément, ils ne s'arrêtent pas. Comme toi, d'ailleurs, comme toi, sans doute, tu dois passer à côté plein de trucs, plein de choses gratuites. Oui, c'est sûr. Parce qu'il faut peut-être un peu expliquer, il faut attirer les gens, donc il faut aller chercher les gens, mais ce n'est pas propre à l'Indonésie, c'est partout pareil. Alors, ici aux Etats-Unis, la France, c'est un truc un peu de... Comment je peux dire ça ? C'est un truc de vieilles personnes riches. C'est un truc de vieilles personnes riches. Donc, quand tu fais un truc de France, il y a des vieilles personnes riches qui viennent, mais les jeunes, c'est tout ça, ils ne viennent pas, quoi. Si tu veux qu'ils viennent, il faut que tu passes du temps à leur expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais. C'est notre problème, je pense que les gens... Enfin, après, c'est écrit quand même devant, on a mis les prix devant et puis on a écrit bien en gros petits prix parce que nous, justement, c'est notre pari. On s'est dit, tiens, on va mettre des prix bas, comme ça, les gens, ils viendront, les gens du quartier qu'ils n'ont pas trop de sous ici. Donc, on a fait les mêmes prix que le vendeur de riz d'à côté, etc. Pour que les gens... Pour que tu fasses goûter, quoi, en fait. Que tu fasses des crêpes, que tu les coupes en morceaux et que tu fasses goûter directement... C'est ce qu'il fait, déjà. Je le donne carrément entière aux gens qui passent dans la rue. Je leur dis, tiens, si vous voulez goûter, on fait une promo cette semaine, il y a des crêpes gratuites. D'accord, mais en même temps, Guillaume, tu viens de t'installer, tu débarques dans le truc de la bouffe, dans un quartier, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui font de la bouffe, donc que les gens du quartier ont déjà leurs habitudes. Il y a ceux qui bouffent chez eux tout le temps, il y a ceux qui bouffent dehors, mais ils bouffent plutôt chez machin et chez truc. Donc, tu es une nouvelle adresse, il va falloir un peu de temps. Et en plus de ça, tu es une nouvelle adresse pas très compréhensible dans un pays, si j'ai bien compris, que je ne connais pas, mais si j'ai bien compris, dans lequel être super branchouille, ça n'a pas l'air d'être la tasse de thé de tes voisins. Justement, c'est un peu une contradiction. Nous, on n'est pas du tout branchés. On a une décoration très simple, on a mis des tables vraiment locales. Tu vois, notre café, il a vraiment une couleur locale aussi, avec des décorations françaises, des plats français forcément, mais du coup, on a voulu vraiment, c'était notre pari en fait, on s'est dit, on va mettre des petits prix, comme ça, les gens du quartier vont se dire, ah bah tiens, c'est le même prix que le vendeur de riz à côté, on va aller le tester, pour le même prix, autant aller tester ça. Et en fait, ça ne marche pas, enfin ça marche, parce que déjà hier... Le vendeur de riz d'à côté, par contre, il ne doit pas être très content non plus. Il en a besoin pour bouffer, et pas comme toi, ce n'est pas son loisir. Organisation musicale. On va dire à je ne sais plus qui que l'Indonésie, ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas le même endroit. Didi, tu vois Maurice ? Ben oui. Ceux qui sont sur notre chaîne YouTube, me voient. Mais oui ! Thomas, 29 ans de Troyes, dans ma boîte, maurice, at mauriceradolibre.com, maurice, mauriceradolibre.com. Bonsoir Maurice, ainsi qu'à Guillaume, et mon copain Lecoq, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter tout de suite, il faut le temps que la mayonnaise prenne. Bonne continuation, Guillaume. Tu vois, tu t'es trouvé des mecs pour te soutenir. Alors, nous avons Julien, il a 43, il est à Saint-Onix-Langro. Présent. Guillaume a 26 ans, il est à Bandung, en Indonésie. Abdelkader a 39 ans, il est à Bordeaux. Oui, mais 40 ans depuis hier. Eh ben, il ne nous a pas invités à ton anniversaire, enculé. On s'en souviendra, Abdelkader, on s'en souviendra. Ok. Parce que j'imagine que pour tes 40 balais, tu as fait une grosse fête. Ah oui, énorme. Regardez quand même dans le courrier pour voir s'il a envoyé un carton. On va aller à Bordeaux après avoir saisi toute l'organisation du copain Guillaume à Bandung, en Indonésie. Bon, qu'est-ce qu'elle dit ta femme ? Elle te dit, t'inquiète pas mon chéri, ça va marcher. Non, non, non. Elle est un peu comme moi, elle est un peu inquiète. On a eu un peu des journées de déprime. Il y a eu par exemple, bon, lundi là. Lundi, on a eu trois clients. Alors tu vois, quand tu passes toute ta journée à... Enfin, tu vois, nous, ce qui est très dur aussi ici, c'est qu'on bosse beaucoup parce qu'on n'est que deux. Déjà, on a notre employé mais qui vient qu'à midi. On n'est que deux à tout faire. Donc, tu vois, moi, je m'allève à 4h30 le matin, de 5h à 6h, moi, je nettoie. Ensuite, c'est elle, de 6h à 7h qui nettoie. Ensuite, il faut qu'on prenne nos douches, nos petits-déj'. Ensuite, on prépare tous nos plats. On a 5 plats différents. Il faut qu'on prépare toutes les sauces en avance, la pâte à crêpes, couper les légumes, machin, aller au marché, chercher du stock. C'est hyper... En fait, on n'a pas une seconde à nous. Et quand tu bosses de ouf comme ça et quand tu vois que les gens sont dehors, ils ne rentrent pas, on avait un peu la haine. Mais par contre, hier, là, c'est pour ça que j'ai le sourire et que je pense que c'est pour ça que je l'ai appelé aussi parce que c'est une meilleure situation. On a eu notre meilleure journée. On a eu une journée géniale. On a eu 15 personnes hier. Il y a eu un groupe de jeunes qui sont venus, un groupe d'élèves de lycée qui sont venus à 6-7 personnes manger ici. On a aussi acheté des jeux. Donc, ils ont joué ou une autre comme ça dans le café. Voilà, donc ça démarre déjà. Au contraire, ça démarre fort. Ça démarre. Et puis même, il y a un signe positif aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont revenues trois fois. Tu vois, deux ou trois fois. Donc, ça veut dire que ça plaît. Tu vois, il y a une femme du quartier qu'on ne connaissait pas et qui est venue deux fois. Une fois, elle a commandé juste pour elle et la fois d'après, elle est venue commander pour ses enfants aussi. Donc, je suis méga content. Hier, il faisait super chaud en plus. Donc, il y avait pas mal de monde qui sont venus juste pour prendre des glaces. Donc là, du coup, le voisinage, justement, la femme du vendeur de riz qui est venue prendre des glaces donc elle a l'air pour ne pas trouver une avue contre nous. Ça va. j'avais peur de ça moi aussi au début. Je me disais, enfin, on leur pique pas encore de clientèle vu qu'on n'est pas encore rempli forcément. Mais moi, j'avais peur de ça. Je me disais, ils vont être jaloux un peu. Enfin, jaloux, mais je veux dire, ils vont être un peu énervés contre nous. Mais non, ça a l'air d'aller pour l'instant en tout cas. Mais ouais, donc hier, on a eu une super journée. Après, aujourd'hui, on ne sait pas. Tu vois, c'est ça qui est un peu bizarre. On ne sait pas du tout. En fait, c'est le commerce quoi. Ouais, c'est le commerce bien sûr. Mais ça fait peur un peu. J'étais allé chez tes concurrents pour voir comment ils remplissaient le soir. Après, il y a des cafés ici, mais c'est indonésien. ouais, ils sont pleins. Il y a des cafés qui sont blindés. Après, nous, en plus, le truc, c'est qu'on a commencé petit. On n'a pas beaucoup de place ici. On n'a que six tables avec deux personnes. ça fait douze. Voilà, douze personnes maxi pour remplir. il y a aussi des gens, moi, qui m'ont dit, après, moi, je ne les ai pas suivis, mais il y a des gens qui m'ont dit, ouais, ce n'est pas assez. Pendant le ramadan, s'il y a trop de gens qui viennent en même temps, tu vas devoir refuser parce que vous avez que douze places. S'il y a des groupes qui viennent, j'ai déjà dû refuser un groupe d'ailleurs de 20 personnes. Ils ont dit, tiens, on va faire une réunion avec notre club de je ne sais pas quoi, club de tir sportif, je ne sais pas quoi. Voilà, le resto, il a l'air sympa. Le club de tir sportif, tu as compris le message, tu as eu raison de leur dire non. Je peux plomber, c'est pour ça. Du coup, le mec, il m'a dit, ouais, on est 20 et tout. Je fais, ouais, mais on n'a que douze places. Le mec, il me demande, tant pis, on va aller voir ailleurs. Donc, en plus, on aurait de la place parce qu'à l'étage, on a un grand espace vide, on pourrait rajouter plein de tables, etc. Mais le problème, c'est que voilà, il faut le temps que ça se lance. Moi, je n'ai plus l'argent pour avancer, pour rajouter d'autres tables. En plus, si on rajoute d'autres tables, il va nous falloir un autre employé parce que là, à trois, on ne s'en sortira pas. Déjà que là, c'est chaud. Et ils ne mangent pas par terre en Indonésie ? Non, non. Il y a des endroits où tu peux manger par terre. Il y a des trucs locaux, des petits restos vraiment typiques où tu es assis sur des tapis, sur des petites tables, tu manges avec les mains et tout ça. Il y a ça. Mais nous, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas faire comme ça juste à l'étage ? Tu vois, ce serait un peu bizarre pour un truc français de faire comme ça. Je pense que les gens vont être un peu perdus. Ils vont se dire ils ne sont pas trop logiques. Ils font de la bouffe française et puis ils nous font manger à la locale. Je pense que ce serait un peu chelou. On pourrait le faire, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu penses que c'est important la fourchette, le couteau, le verre, le verre à vin, le verre à eau ? Non, le verre à vin, non, essayez, non, tout le lit. Le verre à vin. Et la gonzesse est nichant à l'air aussi. Remarque, il doit y en avoir, je pense, quand même. Il y en a plein. Il y a même des travestis, il y en a une qui est venue danser devant notre café pour avoir de la thune. Ici, ça va, il sera quand même assez ouvert quand je vois ça. Et alors, comment tu l'as géré ? Tu l'as fait au-dessus de la filet du blé ? Non, en fait, on n'a rien fait, on l'a laissé, elle a dansé pendant 30 secondes, elle a passé barré, elle n'a plus personne s'intéressé. Mais voilà, de toute façon, moi, je ne vais pas faire le show, ici, je n'ai pas envie de créer de problème avec personne, moi, je suis tout petit. Et pourquoi pas avoir une animation devant avec la travestie qui fait des danses devant chez toi, ça ne peut pas attirer du monde ? Pourquoi ? Non, mais justement, on a vraiment voulu faire un truc, en fait, on a vraiment voulu montrer aux gens du quartier que, ce que j'ai peur aussi de ça, c'est que quand ils voient français, ils se disent, ouais, c'est des occidentaux, machin, la religion, tout ça, ils s'en foutent. Alors que moi, tu vois, par exemple, sur notre menu, on a écrit un verset du Coran par rapport à la nourriture, à chaque prière, on met l'appel à la prière dans le café, tu vois, j'ai un logiciel qui met automatiquement l'appel à la prière dans le café, donc ça montre aux gens, tu vois, que je respecte la religion, tu vois, qu'on n'est pas... Et tu mets de la musique française ? Ouais, c'est moi qui fais la playlist. Pierre a fait tout ça ou actuel ? Alors, pas trop Pierre, c'est un peu trop vieux, mais tu sais, plus genre, tu sais, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman, les trucs comme ça. Donc, c'est moi qui fais la playlist, donc je suis content d'avoir fait ça, je suis hyper fier à chaque fois qu'il y a des sons qui passent de France et qu'il y a des Indonésiens dans le café, ça me fait toujours rigoler de voir ça. Mais voilà. C'est pas français la playlist ? Non, on a mis anglais et français, tu vois, histoire que les gens... C'est ma femme qui m'a dit ça, elle m'a dit qu'il y a des jeunes qui viennent, ils ont envie un peu d'écouter des sons qu'ils connaissent, tu vois, des chansons pour chanter un peu, tu sais, pas que des trucs inconnus. Donc, on a fait moitié-moitié, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Donc, voilà, bon, après, là, ça continue, on va finir notre promo de crêpes, là, cette semaine et puis ensuite, on fera plus de promo parce qu'on a fait la première semaine avec les boissons gratuites, la deuxième semaine avec les crêpes gratuites, on perd énormément d'argent, forcément, enfin, c'est l'ouverture, mais on n'aura pas de bénéfice tout de suite, forcément, mais le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de sous de côté, moi, et il doit nous rester 800 euros sur le compte, donc 800 euros, là-bas, ça va, mais il va falloir qu'au mois de juin, minimum, enfin, on est en... Mais tu continues à recevoir ta pension en France tous les mois. Non, il a coupé, il a arrêté. Non, pas encore. Non, il a pas arrêté, il a rien arrêté du tout, il continue à recevoir sur son compte de la Poste en France son truc, il y a sa maman qui va pointer pour lui pour donner l'impression qu'il est encore sur site. Non, là, tu peux, au mois de mai, là, c'est le dernier versement et ensuite, du coup, j'avais trois mois à l'étranger, donc du coup, ça faisait mars, avril, mai. Du coup, là, voilà, mai, ce sera le dernier versement et ensuite, je vais aller sur le site de la CAV, je vais mettre déménagement d'Antonésie, machin, et voilà. Ouais, 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 il me tarde que tu m'envoies copie de ce document. Ah bah, c'est vraiment ce que j'ai fait, Maurice, je suis sérieux, parce que je sais très bien que... Alors, il me tarde de voir le document à lequel tu vas démontrer que tu as expliqué aux autorités françaises qu'effectivement, tu étais en Indonésie et donc que tu ne bénéficiais... Avec grand plaisir, Maurice, je m'y engage. Parce que moi, j'ai peur d'un truc, c'est que si jamais ça ne marche pas et que je dois rentrer en France, je n'ai pas envie de me retrouver avec des dettes, de la CAV ou des problèmes comme ça, donc moi, je suis très sérieux là-dessus et je l'ai dit à ma femme depuis le début, je lui ai dit, moi, je coupe l'allocation là au mois de mai et si jamais ça ne fonctionne pas, si je reviens en France, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de pouvoir revenir en France, de retoucher mes thunes, de pouvoir avoir un appart rapidement, je n'ai pas envie de me retrouver en galère pendant des mois chez ma mère, que la famille doit nous rembourser, doit nous payer notre bouffe, je n'ai pas envie de ça, donc moi, je fais les choses carrées, comme ça, je sais que si jamais ça se casse la gueule, voilà, on prend l'avion, j'ai laissé sur mon compte 1500 balles pour nous payer les billets de retour en France et puis voilà quoi, donc là-dessus, je suis blindé mais après, j'espère que ça va marcher, je suis un peu pessimiste de nature, mais bon, moi ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez imaginé que vous alliez pouvoir gagner votre vie dès le premier mois ? Au bout de trois mois quoi, il faut qu'au mois de juin, juillet, on commence à avoir un minimum, le truc il est ouvert, il est ouvert depuis quand maintenant le bazar ? Deux semaines. Bon ben voilà, et vous pensiez qu'en deux semaines, ça y est, le truc allait partir de manière à pouvoir vous soutenir économiquement ? Moi je n'ai aucune connaissance là-dedans, je me disais que les gens du quartier allaient venir en masse, regarder le menu, pas forcément manger mais au moins rentrer, regarder un peu ce qu'on a, parler avec nous, tu vois, et il y a des jours où c'était très calme, il y a parfois deux, trois heures, quatre heures, il n'y a personne qui rentre. Ce qui est normal quoi, tu débarques, tu commences quoi. Ouais, ouais, ça me rassure que tu me dises que c'est normal parce que moi je me disais putain, je pense qu'en France les gens qui montent des restos, il y a plus de monde qui sont curieux, qui viennent voir, tu vois. Bah ils font comme toi les gens, les gens qui montent des restos, ils attendent, ils prennent leur mal en patience parce que, parce que ça décolle pas comme ça quoi. Ma mère m'a dit c'est le bouche à oreille justement donc, et là on a eu le bouche à oreille hier, c'est qu'il y a eu un groupe d'étudiants qui est venu samedi et là hier, il y a un de ces étudiants qui était là samedi qui est venu avec un autre pote à lui. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit à ma femme, je me dis regarde, là ça commence à prendre, peut-être que justement l'autre pote va revenir avec d'autres personnes. Voilà, je pense que ça va être comme ça. Donc après, ça s'il a... Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a quelqu'un qui arrive avec beaucoup de bruit là. Attendez, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Bonjour tout le monde, Paul, 35 ans de lectur. Pourquoi il y a autant de bruit autour de toi, Paul, 35 ans de lectur ? Je ferai le micro, attendez. Ouais, t'es dans ton micro là. Ouais, ça va mieux. Je vous laisse avancer un petit peu, ensuite on va foncer à Bordeaux pour voir ce que bricole Abdelkader. Ouais, je te demandais, Guillaume, combien de crêpes tu as distribuées jusqu'au jour aujourd'hui ? La balade, on a commencé la promo lundi, donc là on a eu trois jours, lundi, mardi, mercredi, attends, je regarde, 87. C'est clair. en trois jours, tu vois, donc moi je pensais que les 500, elles allaient partir, tu vois, on en distribue une trentaine par jour, même pas. Mais devant les lycées, ils sortent et tout, là ça marchera ? En fait, on ramène pas les crêpes devant le lycée, c'est devant notre resto qu'on fait la distribution. Après, devant les lycées, c'est des amis, à ma femme qui nous aident à distribuer les prospectus, tu vois. Ils distribuent le prospectus pour dire... Tu devrais distribuer ailleurs et donner le prospectus en même temps que tu distribues, quoi. Te mettre à la sortie du lycée ou du collège, je sais pas comment ça marche, là-bas. Distribuer aux jeunes et distribuer le... C'est ce qu'on voulait faire, mais le problème, c'est que si on a pensé à faire ça, mais le truc, c'est qu'on n'est que deux ici dans le café, donc si on fait ça, il faut qu'on ferme, tu vois. Pendant qu'on est là-bas, il faut qu'on ferme. Le parallèle avec les attentats n'est pas si hasardeux que ça. On retrouve encore ces histoires de restaurateurs qui sont obligés de fermer leurs bouclards, de cacher les gens et tout. Mais est-ce qu'ils ont cassé qu'ils essaient de guérir ? Ils ont d'autant moins des ardeux que les gens qui sont autour le revendiquent. C'est ça qu'il me paraît. Imaginez-vous en train de bouffer dans un resto et les vitrines se mettent à exploser, ça se met à boucler. Enfin, bon, moi, je sais pas, mais... Mickaël, Mickaël, juste une question. Le restaurant, donc, il a été saccagé, vraiment pas. Saccagé ? Il faut qu'il aille voir les dégâts. Il faut qu'il aille voir les dégâts. Il a eu les retours un peu des restaurateurs, tu vois. Et maintenant, il va aller voir les dégâts. Mais il a bien deux affaires qui ont été touchées, tu vois. Parce qu'ils se sont attaqués au McDo parce que c'est un signe de la mondialisation, le McDo. Mais après... C'est un signe... Tu sais que c'est un franchisé, le mec. Ils avaient qu'à jeter leur téléphone par la fenêtre parce qu'il est beaucoup plus... Le téléphone portable qu'ils ont dans la poche, c'est beaucoup plus le symbole de la mondialisation que le McDonald's qui est, en fait, la SARL Pouet Pouet Kiki dont le mec est allé déposer les statues aux grèves du tribunal de Paris, en l'occurrence. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, tu comprends quand même le symbole du McDonald's à travers le monde dans chaque pays. Le symbole du McDonald's, c'est un restaurateur qui permet aux gens qui n'ont pas de fric d'aller manger en dehors de chez eux. C'est le seul, en fait. Oui, c'est d'accord avec toi. Le mec qui a du pognon, il n'en a rien à borrander de McDonald's. Il ne va pas. Ce sont les familles de gens qui n'ont pas de fric qui se disent tiens, au lieu de continuer à manger des haricots verts à la maison, on va se faire un restaurant. Donc, on va aller chez McDonald's parce que c'est accessible financièrement. Donc, je ne sais pas si... J'abonde en ton sens parce que c'est vrai que les mecs se disent à mondialisation, etc. Mais c'est aussi ce sont d'abord des oiseaux ces mecs-là parce qu'ils ne comprennent pas en fait comment ça marche et ils ne se rendent pas compte que le jour où McDonald's disparaîtra ou en tout cas ces restaurants-là disparaîtront que eux, les mecs qui sont aux cagoules noirs pas chers, ils ne pourront plus sortir de chez eux pour aller manger. On ne les attendra pas dans les restaurants. On va écouter... On va écouter... Regarder Tristan à Dublin en Irlande pour voir ce que ça fait. C'est tout pour moi. Mais non, allez-y Mickaël, alors pédalez mon vieux. Allez, hop, il faut monter la côte là-haut. Allez, vas-y. Si vous descendez du vélo, quelqu'un d'autre vous passe. Allez-y Mickaël. Moi, j'ai trop de demandes, Maurice, je ne sais pas comment faire, de clients. C'est du délire. Je n'arrive plus à m'en sortir en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai une rentaine... T'as rien qui rentre au niveau broshoff, par contre. Ben non, enfin... Alors, merci Fred Derick qui habite dans le 5-7, je crois. Merci beaucoup. Frédéric, c'est grâce à des gens comme toi qu'on peut venir à ce rendez-vous. On peut s'assurer qu'on va venir à ce rendez-vous. Merci à bien pour ton soutien et j'espère que ça va durer. Message de Bérangère, 51 ans de Perpignan. Bonsoir. Très frais, cette chemise col-officier, Maurice. À l'écoute, Bezos, je suis ravi que cette liquette te plaise. Je m'y sens tellement bien. Fred, 33 ans à Bordeaux. Bonsoir, le maestro del radio. Il serait temps que Macron vire Gérard Collomb. C'est un mou de chez nous du genou. Il nous faudrait un nouveau Charles Pasquois. Aïe, 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 il parle pas de malheur, toi, hein. Parce que Pasquois, il était pas seul. Bon, allez, à bord, nous avons peut-être peut-être Michel, 50, 47 ans, Armantière. Non, toujours pas de liaison avec Armantière. Julien, 43, Saint-Onix, Langro. Oui, je suis présent. Guillaume, 26 à Bandung en Indonésie. Oui, je suis là. Le restaurateur Abdel Kader, 40 ans, à Bordeaux. Pas de liaison avec Bordeaux. Paul, 35 à Lectour. Je suis présent. Très bien. Bon matos. Mickaël, 35 à Paris. Tout à fait. Tristan, 41 à Dublin en Irlande. 42. 42 à Dublin en Irlande. Et Olivier, 41 à Montmorency. Je suis là. 29,5. 29,5. On va écouter un peu Tristan à Dublin. Merci Maurice. En fait, je me reconnecte sur la conversation ce soir depuis, c'est la première fois depuis assez longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait pirater mon compte. Donc, mon compte Skype, entre autres, je me suis fait pirater un certain nombre de comptes. Alors, j'aurais pu régler le truc un petit peu plus rapidement, mais au départ, j'ai vraiment essayé de récupérer mon compte au lieu de le fermer et d'en réouvrir un nouveau, ce qui aurait été le plus simple. c'est assez marrant parce que je me suis retrouvé face à des intelligences artificielles programmées pour m'assister. C'est-à-dire que le service client programmé par Microsoft était basé sur des intelligences artificielles qui devaient, en fait, me guider pour résoudre mon problème. Sauf qu'en fait, c'était assez esgolo, c'est qu'en définitive, je me suis retrouvé à justifier des choses invraisemblables, genre pouvez-vous saisir le mot de passe tel qu'il était en novembre 2014 ou alors pouvez-vous saisir vos références cartes bleues d'il y a 3 ans et 6 mois exactement ? En tout cas, le dossier est complet, je te remercie d'avoir répondu à tout, ça m'a été vraiment bénéfique. Ça va accélérer le processus, je te remercie. Comme toutes les infos sur le solide, il n'y a pas de problème. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, pendant que j'essayais de cravacher pour répondre à ces questions complètement invraisemblables, en fait, il y avait la personne qui a piraté mon compte, qui avait remplacé mon image de profil par une image d'une personne en bikini, machin. Moi, Tristan de Dublin, j'étais devenu Véronique de, je ne sais pas quoi, de Hawaï, et j'envoyais des milliers de messages à tout le monde. C'est lié à l'émission de Maurice, tu crois, ça ? Non, ce qui va se passer surtout, c'est que maintenant, il ne peut plus, quand il va se pointer à la douane en France, qu'ils vont regarder dans son ordinateur et qu'ils vont trouver les relations qu'il y avait la fille en bikini avec certains mecs curieux du reste de la planète, ils vont le mettre en prison tout de suite. Il va lui falloir un certain temps pour s'en sortir parce que, comme il a répondu à toutes les questions... Ah non, 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 on ne parle pas de malheur. Tout le reste, monsieur, désolé. Non, mais c'est vrai que ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, pendant que je me débattais avec l'intelligence artificielle de Microsoft, en fait, mon pirate envoyait des messages à tous les paumés de la terre en disant « je me sens seul » et avec une image de profil de meuf en bikini, ce qui, quand on le connaît, est quand même assez rigolo. Et voilà. Du coup, j'ai fini par récupérer le compte en en créant un nouveau et me voilà ce soir. T'as quand même réussi mais les ennuis ne sont pas terminés sans doute. On aura le numéro de la gole cette fois. et surtout pour les personnes qui ont répondu positivement aux sollicitations de mon autre moi en bikini. On va écouter Olivia Montmorency. Ouais, merci. Je lui mets la parole. C'est un peu pour faire écho à votre discussion tout à l'heure et celle des soirées précédentes sur tout ce qui concerne la criminalité, la délinquance. Moi, ma réflexion là-dessus, c'est que je pense qu'on ne peut plus continuer à vivre dans la même société si on veut se débarrasser de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une incompatibilité entre la société dans laquelle on vit et toute la délinquance, toute la criminalité. Et je pense qu'on s'est mis en tête, on nous a mis en tête depuis assez longtemps que dans une société libre, moderne, démocratique, la criminalité, c'était quelque chose de normal. c'est quelque chose qui doit être minoritaire, qui doit être... Mais voilà, mais ce n'est pas quelque chose de marginal, ça fait partie de la vie moderne, ça fait partie de la vie démocratique. Et je pense qu'effectivement, pour se débarrasser un jour de la criminalité, il va falloir changer de société. quelle société ? Je ne sais pas. Tu es pour une apartheid, toi, ou pas ? Non, non, l'apartheid, ça, c'est encore... Non, non, je... Non, moi, je n'ai pas une... Si tu penses à l'apartheid d'un point de vue ethnique, racial... Non, non, pas ethnique, non. Non, non, moi, je pense qu'on va aller... Les pauvres d'un côté, les riches de l'autre, comme à Londres. Ce n'est même pas une question sociale, c'est... Je pense qu'à un moment donné, on va être obligé d'aller vers un système autoritaire. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, c'est quelque chose qui me paraît inévitable, je ne vois pas l'issue. Ce ne sera pas forcément un système autoritaire type d'extrême droite ou d'extrême gauche, ça peut être autre chose, mais je pense qu'on va aller vers quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais je suis assez inquiète, assez pessimiste, mais je me pose la question et je me dis choisir entre une société libre, démocratique, moderne, où il y a un tel degré de délinquance, de criminalité et un système autoritaire, moi, je me pose la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr de choisir... Comment tu qualifierais le régime dans lequel on vit à l'heure actuelle ? Tu le qualifierais d'autoritaire ou de démocratique ? De démocratique, on est pour moi dans une démocratie. Olivier, moi, je pense qu'il faut que tu te méfies. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a beaucoup moins de crimes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup moins de crimes. C'est-à-dire que la criminalité, alors, bon, chez nous, c'est un peu différent, mais aux États-Unis, c'est quand même pays dans lequel il y a quand même beaucoup de monde. Elle est plutôt en baisse. Il y a moins de crimes aujourd'hui qu'il y en avait avant. Mais on s'en fait l'écho. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc en Amérique, on en parle, donc nous, on a l'impression qu'il y en a plus. la société autoritaire, c'est une société dans laquelle les gens sont contrôlés. Aujourd'hui, la société, elle est contrôlée par les commerçants. Apple, ils n'ont rien à foutre que tu te sois fait taper ton téléphone. Encore, à la limite, ça les arrange que tu te fasses taper ton téléphone parce que ça leur permet d'en revendre un autre derrière. Ils te disent, bon, voilà, le téléphone qu'on vous a volé, vous faites telle manipulation, on ne peut pas prendre vos données. Nous, on les a, de toute façon, vos données, mais on ne va pas vous les rendre. Par contre, si vous voulez empêcher je ne sais pas qui, votre voisin de palier de s'en servir, on vous fait disparaître votre truc. Mais surtout, n'oubliez pas de venir racheter un nouvel appareil chez nous. Ou de souscrire à une assurance vol ou une connerie. Ouais, même l'assurance vol, quand tu regardes le prix, en fait, de l'assurance vol et le prix de remplacement de l'appareil, il est souvent beaucoup plus intéressant de racheter un appareil. Oui, mais dans tous les cas, ça les arrange que tu te fasses l'appareil. Excuse-moi, je ne me souviens pas de ton prénom. Olivier, mais notre société, la société actuelle est plutôt commandée, dirigée, contrôlée par les commerçants. Ce sont eux qui aujourd'hui ont la part belle et ce sont eux qui tirent profit aussi de la délinquance quotidienne qui est des petits larcins, des petits trucs, etc., qui rapportent énormément d'argent à tous ces commerçants. C'est sûr, ce qui a explosé, en fait, c'est les escroqueries et infractions assimilées, quoi. Il y a explosé de 31% à cause d'Internet, tout ça, mais sinon, le reste, c'est majoritairement stagnant, voire légèrement en baisse, quoi. Il y a ça qui a explosé, les viols, les agressions sexuelles. À cause de Balance ton port, au quatrième trimestre, il y a eu une augmentation de 31% par rapport à l'année dernière. Mais ça, c'est énorme, c'est plus de 12%, mais ça, il y a ça qui augmente et les escroqueries et infractions assimilées, quoi. Sur Internet, 320 000 personnes par an, c'est énorme. Mais sinon, il n'y a que 800, il y a 825 morts, légèrement en baisse malgré les attentats. donc, je ne sais pas, on nous fait croire que ça devient... Et si tu regardes les statistiques de la société japonaise, par exemple, je crois qu'en 2017, il y a eu, ils sont 130 millions, je crois, les Japonais, ils sont 130 millions et je crois qu'il y a eu 7 morts par arme à feu en 2017. 7. C'est la mentalité... Et encore, c'était des accidents. C'est la mentalité japonaise aussi. C'est-à-dire que nous, en France, on n'a pas cette mentalité qui, je pense, qui nous permet de rester une démocratie libre et en même temps de ne pas avoir de criminalité. Il a une mentalité qui est complètement différente. Au Japon, il y a un respect de l'autre. Après, je ne connais pas... Je ne connais pas le Japon. Voilà, l'Islande, c'est pareil. Alors, l'Islande, c'est un petit pays, mais l'Islande, je crois qu'il y a un crime par an et là-bas, ils ont une police qui n'est pas armée et je crois qu'il me semble qu'ils n'ont pas d'armée non plus et pourtant, ils ont un crime par an. Donc là aussi, il y a une culture, il y a une mentalité... Alors, en l'instant, tu as un flic pour deux personnes. Ouais, mais en France, on ne peut pas arriver à ça. En France, à mon sens, à mon sens, Olivier, en France, notre vrai problème, c'est le retour, c'est la... Ce qui nous manque, c'est la responsabilité et pas le retour à l'autorité, mais le retour du respect de l'autorité. Notre premier... Ceux qui souffrent le plus, en fait, dans la société aujourd'hui, ce sont les policiers. Ce sont ceux qui souffrent le plus. Tous les autres, les facteurs, ils continuent à distribuer du courrier, les mecs du train, ils continuent à faire tourner les trains, mais les policiers, on leur dit, voilà, je t'explique ta mission. Ta mission, c'est d'empêcher qu'il y ait des crimes, mais en même temps, si jamais, quand tu essaies d'empêcher les crimes, tu fais un truc, tu cours après le mec, là, tu fais un truc que tu n'as pas le droit de faire. Il faut que tu empêches le mec de se barrer avec le téléphone, mais il ne faut pas que tu lui cours après. Oh, ça casse-tête. Donc, le mec, effectivement, qui est rentré dans la police, tous les jours, il ne sait pas... Tu vois, il est perdu, le mec. Il est perdu. Et je pense que c'est d'abord un problème de police qu'on a. Si on rendait à la police sa puissance d'intervention, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le pays. Quand on explique que les enfants de 14 ans peuvent faire des doigts d'honneur aux flics, les traiter de cons, etc., que ça marche, et qu'on envoie quand même les flics devant ces gens dont ils ne peuvent pas s'occuper, forcément, ça ne marche pas, quoi. Elle va faire ça dans le Texas. Après, tu as la justice aussi. Il a aussi la justice. Non, mais c'est vrai qu'en France, on ne veut pas laisser l'autorité à la police, on ne veut pas. Vas-y, Olivier. Ouais, donc je pensais à ça. Alors moi, il y a un régime que je trouvais... Je pense que c'est évidemment pas transposable à la France. Un régime que je trouvais intéressant, c'était Singapour. Singapour, c'est quand même moderne, il y a une économie libérale et en même temps, on ne peut pas dire que c'est une démocratie. Ou alors, c'est une république autoritaire, ou alors, on peut appeler ça... Certains, ils appellent ça une dictature bienveillante. Le terme, il est un peu bizarre. Et là, on a à la fois une société, je pense, qui est relativement moderne et en même temps, il y a une autorité... Mais il y a combien de personnes à Singapour aussi ? C'est une ville, c'est tout petit. Tu craches par terre, tu te prends une amende. C'est une ville, tu ne gères pas Singapour comme un pays, tu vois. Singapour, c'est tout petit. Parce que c'est aussi ça le problème, c'est le nombre. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es en Islande, que tu as 12 mecs, tu dis à tous ces gens-là, il faut bien vous garer devant le magasin, c'est plus facile d'être entendu que quand tu as presque 70 millions de personnes auxquelles il faut dire, auxquelles on dit... Parce qu'il y a essentiellement des gens normaux qui ne foutent pas la merde dans notre pays, en France. C'est juste une petite poignée de gens qui font tout ce qui leur passe par la tête, etc. Parce que ces gens-là, au lieu de leur appliquer la loi qu'on applique à tous les autres, on leur dit attends, toi tu es malheureux parce que tu viens d'un endroit que tu as défoncé, tu n'as pas travaillé à l'école, ce n'est pas de ta faute, tu aurais une petite retraite, il faut qu'on t'aide, etc. Donc, c'est ce message brouillé qui fait qu'une petite frange de la population française déstabilise en fait le système. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité justement de ce qu'on pourrait appeler les gens normaux, c'est-à-dire ceux qui ne font pas le bordel, ceux qui ne veulent vivre normalement, est-ce que nous, on n'est pas aussi d'une certaine façon trop laxistes ? Je prends un exemple, peut-être pas le meilleur exemple, ce qui s'est passé hier avec les groupes d'ultra-gauche qui ont tout cassé, on nous fait croire qu'il y a d'un côté les manifestants pacifiques et de l'autre les casseurs. C'est le cas. Quand tu regardes les images, les manifestants dits pacifiques qui harangent la police, qui gueulent sur les flics, qui les empêchent des fois d'intervenir. Donc tu vois, dans la population dite normale qui ne fait pas partie de la minorité violente attaçante... Ne bougez pas, j'arrive. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi ? Fonce sur la rubrique podcast, podcast, www.maurice-radiolique.com Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper-pestos de Maurice Radiolibre. C'est parti. Allez me chercher un balai ! Je lui ai dit constamment de me lâcher, de ne pas me coller comme ça. Il se colle tout le temps, il n'arrête pas. Il s'occupe de ta merde. Il s'appuie de ta merde. Il s'appuie de s'il en a une. Oui, mais oui. Moi qui t'ai pédé, on n'en fait rien. Alors je me masturbais devant une glace, ça m'excite beaucoup. Mais je voudrais que Tony et Cyril de Pauillac, deux compéens à moi, en ce moment-là, qui viennent et qui me pénètrent dans tous les troupes possibles. Les hyper-pestos de Maurice Radiolibre, période syndication 1997. Et alors j'ai trouvé à définition, en gens, catégorie de personnes maîtrisables. Oui, mais alors ? Alors j'ai trouvé que le mot était un peu dur quand même, parce que tu... Denise, Denise, allô Denise, je t'emmerde, je fais ce que je veux Denise. Tu sais ça ? C'est pas à toi de t'expliquer ? C'est pas à peine de prendre ton téléphone pour me dire écoute machin truc. Non mais je vais te manifester simplement ma surprise. Quoi ? T'as surprise de quoi ? Bah parce que je pense que tu mets tout le monde dans la même catégorie, c'est presque un peu sectaire. Et alors pourquoi je serais pas sectaire ? J'ai pas le droit ? J'ai pas le droit d'être sectaire ? Bah oui, peut-être un peu et tout. Mais enfin, je n'y... Je tourne. Je n'aspire pas ! Je n'aspire pas, ça n'aspire pas ! C'est moi que j'étais plus marin. Et elle ne perd pas mon dictionnaire. Et elle écrit comme il faut sur mon écran. Elle m'écrit les mots en français ! Vous venez bien ou vous venez en bière ? Effectivement Maurice, mais tu sais, mon cœur y est toujours et quand j'ai d'autant plus la chance et le plaisir de t'avoir dans mon poste, alors là ça c'est la joie effectivement. Mais effectivement, de venir jacasser avec toi, ça c'est... Ça ce n'est pas donné tous les jours, je dirais. A tout le monde, quant à ceux qui essayent. Parce qu'il faut bien essayer effectivement, pas gagner d'avance. Maurice ? Premier épisode. C'est drôle qu'on ait fait cette association, parce que normalement, une infirmière, moi les infirmières, je vois, je les vois en général quand je me suis craché que Samu m'a amené à l'hôpital. Donc normalement, je devrais associer l'infirmière, non pas à une espèce de gonzesse avec les tétons tout durs, sous une blouse blanche transparente, mais plutôt à une gonzesse parce qu'il y a un peu de sang sur ces blêtements. Maurice, Radio Libre. Vraiment, message dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com Message de Dom, 46, Minneapolis, hé bro, ça fait une longue ligne droite sans vous contacter, un peu baisie, voici notre programme des deux prochaines semaines. Samedi, Ménéapolis, L'Axe, puis on teste les couverts en métal et couchette de l'A380 vers Shanghai. L'as-tu testé ? J'ai toujours pas essayé moi l'A380, il est jamais là où je vais. Mais Shanghai, j'ai essayé, je trouve que c'est formidable. J'ai trouvé que c'était une ville extraordinaire. Vraiment. Dimanche à mercredi, Shanghai Bike Show pour promouvoir les sacs et lunettes Geist. Jeudi à lundi, Vietnam, visite usine, puis kitesurf ou surf à Mui Né, au Vietnam. Puis Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, meeting avec le team 4TM China pour tester nos sacs et lunettes et la X-Bow 4TM sur circuit. Ah, c'est une bannière, ils font des banniers. Ah bon ? Donc tu as le programme Encaro Lounge à l'Axe samedi soir. Ouais, mais moi j'ai envie d'aller à New York là plutôt. Je te propose plutôt Brooklyn Fair. Tu vois ? Soirée meatpacking, tu vois ? C'est ça, j'ai envie d'aller à New York. Et je pense que ça, c'est bien. Non ? C'est pas un beau projet ça ? C'est un super projet. C'est pas loin, c'est simple. Bon, il n'y a pas de 380 qui part d'ici pour aller à New York, mais bon. Ouais. Une petite vadrouille dans le pays, en Amérique. l'Amérique, l'Amérique. Ouais, j'aime bien le plan. À bord, nous avons, donc voilà, New York plutôt, on se retrouve pour bouffer à Brooklyn. Pas samedi, mais très bientôt, il faut que je regarde les bichetons. Ici, nous avons Julien, il a 43 ans, il est à Saint-Onix-Langro. Oui, présent. Guillaume, a 26 ans, il est à Bandong, en Indonésie. Présent. Nous avons Abdel, je pense, à Bordeaux, il doit pas être là, l'Abdel. Il a des problèmes du tout le temps. Paul, a 35 ans, il est à Lectour. On a entendu le coq, présent. Du bon matos. Mickaël, 35 ans, à Paris. Oui. Tristan, 42 à Dublin, en Irlande. Oui. Olivier, 41 à Montmorency. Présent aussi. On avance un tout petit peu encore avec Olivier à Montmorency. Ensuite, on ira à Saint-Onix-Langro préparer les bâtons pour vous battre avec les voisins. Et n'oubliez pas d'emmener votre chien parce que dans les villages, tout le monde voit chien. Vas-y, Olivier. Ouais, donc, par rapport à ce que... Ouais, il y avait autre chose qui m'avait un peu frappé. J'avais vu un sondage sur les opinions favorables à la peine de mort en France. Et d'après ce sondage, il y a plus de 50% des Français qui seraient favorables à la peine de mort avec une augmentation importante des sympathisants de gauche en fait parmi les gens favorables à la peine de mort. donc moi, je me demande si ça, justement, c'est pas quelque chose qui va un petit peu dans le sens de ce que je crains d'une société, effectivement, qui soit très dure, quoi, autoritaire. Même si la peine de mort peut exister dans des pays qui sont pas des systèmes autoritaires, qui sont pas d'éducateurs, qui sont des démocraties. Il y a eu 800 morts cette année, quoi, on va pas tuer des gens pour... On va pas remettre la peine de mort pour 800 personnes, quoi. C'est pas ça, le problème. Bah, c'est pas ça, le problème. En tout cas, il y a une partie de la population qui pense qu'effectivement, il faut se débarrasser de certaines personnes. Après, je considère qu'un mec comme Nordal-Lolandais ou comme le mec qui a violé la nana, je sais pas, maintenir un mec comme ça en vie, voilà, après, c'est mon opinion personnel, mais je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt, sachant que le mec, il ressortira, il finira par ressortir un jour. D'accord, mais là, Olivier, tu avances un peu masqué, quand même, parce que tu nous disais la société autoritaire, machin, je sais pas quoi, on a l'impression qu'elle allait te tomber dessus, et puis là, t'es en train de nous dire que, enfin, tu viens de nous expliquer que la peine de mort, 50% des gens, etc., donne l'impression que ça serait le retour d'une société autoritaire, mais là, tu viens de nous dire que finalement, t'étais dans les 52%. Oui, 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 non, donc le mieux, c'est au lieu de faire ça, dis ce que tu penses, c'est plus simple. en tout cas, sur la peine de mort, maintenant, vous le savez, maintenant, après, sur la société autoritaire, la peine de mort, c'est une chose. Après, est-ce que pour autant, on doit avoir une société autoritaire sur tous les plans, sur tous les secteurs de la société qui sont encadrés, ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai une réflexion là-dessus, c'est pas forcément que j'avance masqué, c'est que j'ai pas de certitude. En tout cas, sur la peine de mort, il n'y a pas de mystère. Maintenant, il y a moi, il y a les autres. Je suis pas le seul à... Tu parles pour toi, tu parles pas pour les autres. Donc, ce qui est important, c'est ce que tu dis, toi, ce que tu penses, toi. Ok. Donc, du coup, il y a quand même une évolution de la société qui va dans ce sens-là. Non, justement, le problème de la société française aujourd'hui, c'est qu'elle est floue. C'est une société qui est floue, la société française, parce qu'elle a des règles bien carrées, établies, extrêmement nombreuses. Il y a une législation pour tout, pour la forme des boutons de lumière, pour l'épaisseur des fils qui sont dans les murs. Il y a de la législation pour tout. Il y a une grande partie de la population qui est assujettie à cette législation, qui se tient à ces trucs-là. Quand on dépasse à 100... Quand le mec, quand il passe à 81 km heure, là où c'est 80, il reçoit chez lui une amende, il peut payer comme si... Donc le mec, il marche là-dedans. Et puis à côté de ça, il y a une frange de la population qui n'est pas tenue de respecter ses règles. Même les gens, parce qu'on entend souvent gueuler, mais même les gens qui ont du pognon sont tenus et respectent les règles. Alors il y en a qui se cassent avec leur pognon, qui vont faire je ne sais pas quoi, mais ils ont un peu les mains moites, et puis ils essaient de faire un petit peu pour que ça paraisse un peu... Ils ne le font pas la fleur au fusil. Donc il y a cette partie de la population, puis il y a une autre partie de la population qui est une partie dans laquelle les mecs peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont envie de faire. Alors effectivement, quand les mecs ont envie de casser des magasins et de se mettre comme ils ne sont pas courageux, ils s'habillent tout en noir pour ne pas qu'on les reconnaisse et pour qu'ils puissent s'échapper en courant quand ils ont fait un truc qui serait une revendication, qui serait un acte de rébellion, mais c'est de la rébellion de poltron, puisque c'est des mecs qui se rebellent mais qui se cachent. Donc normalement, quand tu te rebelles, tu te montres, tu te dis, voilà, nous on n'est pas d'accord. Donc ils se planquent. Et ces mecs-là, quand ils viennent pour casser les magasins, donc pour détruire le travail des autres, parce que ça ne fait que ça, quand tu vas péter les magasins, etc., tu empêches simplement une partie de ceux qui ont investi et ceux qui attendent de travailler dans ces magasins, tu les empêches de bosser. Ces mecs-là, eux, ont dit au CRS, non, non, attention, n'y allez pas, parce que si vous les blessez, ça va faire des scandales. C'est ça, en gros, le message. Donc ces mecs-là, ce rang-là va continuer à grossir. Il y en avait 1200 cette fois-ci, il y en aura 2000 le coup d'après, parce que c'est des gens que, pour que ça fasse joli, des gens qu'on protège, en fait. comme on a protégé pendant longtemps ceux qui cassaient les immeubles, etc. Donc voilà, il est là, notre problème. C'est le côté flou de la société française. Le jour où on va revenir, on va refaire le point et qu'on va mettre les choses un peu plus nettes, la société, elle sera vachement agréable. C'est l'une des sociétés les plus agréables de la planète, la société française. Vraiment. Parce que quand les mecs ont pété toutes les vitrines, quand les mecs ont brûlé des pneus, le lendemain, on refait le goudron nickel, on refait les magasins, on passe un petit coup de ripollin. Une semaine après, c'est tout neuf. C'est l'un des rares pays où ça se passe comme ça. Donc c'est de ça dont on a besoin. Allons à Saint-Eunix-Langro. Moi, j'ai une idée depuis longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que ça pourrait faire quelque chose, mais on devrait rouvrir toutes les casernes et remettre des militaires pour tous ces jeunes qui ne savent pas ce que c'est que l'autorité, que l'organisation, que la solidarité, parce que je pense qu'on apprend des choses à l'armée quand même. J'ai fait 10 mois, je n'ai pas appris grand-chose à part à fumer et à boire en même temps ce que je ne pouvais pas faire avant. Mais j'ai appris quand même. Il y avait quand même un respect des règles. Il y avait des règles à respecter, il y avait une autorité à respecter. On a fait des exercices pendant ces exercices. Il y a une cohésion qui est née dans le groupe. C'est quand même quelque chose qui, à mon sens, aujourd'hui, est perdu. Tu n'es pas connu dans cette émission pour être le mec qui respecte les règles. Ben non ! Ce n'est pas parce que je me drogue, c'est tout mon style. Non, mais tu aimes bien transgresser les règles. C'est ton droit. D'ailleurs, tu le dis souvent, tu dis que c'est mon droit le plus strict. que tu as ma charpeau. De toute façon. Non, mais je ne casse rien. Je ne fais chier personne. Qu'est-ce que tu essaies de dire en fait ? Parce que je vais... Parce que le seul truc dans lequel je ne suis pas en réglo aujourd'hui, tout est en règle, je suis... Voilà, le seul truc qui n'est pas réglo aujourd'hui chez moi, c'est ma prise de drogue. Donc voilà. C'est le seul truc que je... Ça a déjà été évoqué plusieurs fois ici. le problème, c'est que ça engresse des trafiquants, etc. C'est que ça ne tombe pas du ciel, la drogue. Non, on ne va pas revenir là-dessus. Ce n'est pas le débat du soir. J'ai voulu éviter de parler de drogue aujourd'hui. Et voilà, de toute façon, il y a toujours... C'est pareil. Tu veux qu'on en reparle ? Non, mais tu soutiens une sorte de délinquance aussi. Donc, je ne sais pas... Tu engresses les pays de l'OPEP qui, eux, donnent de l'argent en faisant quoi ? Donc, c'est pareil. Arrête, si tu veux... Si tu vas rentrer là-dedans, notre pays achète du pétrole à la Turquie. Et d'où il vient, le pétrole ? Enfin bon, on va arrêter. Tu vois, dans ces cas-là, je ne suis pas le seul à faire des mauvaises actions. Alors, je sais, ça fait vivre plein de gens, tout ça. Mais moi aussi, l'économie que je soutiens, elle fait aussi vivre des gens. Je suis désolé. Il y a des familles qui s'en servent pour vivre. Il y a des enfants qui sont payés. Moi, je connaissais des gens qui guillaient et qui reversaient une partie à leur famille. Qui habitaient dans des cités, HLM et tout. Les parents, ils ont dit... Donc, tu es pour acheter la paix sociale comme ça, toi ? Je n'avais pas très envie qu'on se relance là-dedans. Mais ce qu'apporte surtout la vente de drogue en France, c'est la violence, les armes et l'impunité. Parce que les mecs qui habitent dans les immeubles près desquels tu vas te fournir, pour eux, la vie, c'est un enfer. Imagine simplement que devant chez toi, à Saint-Onix-Langro, il y ait une bande de mecs qui soient là toute la journée à cracher par terre, à déchirer des papiers, à défoncer ta boîte aux lettres, à insulter ta maman. Je suis entièrement d'accord. Bon. Je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas... Je trouve que c'est con, c'est nul. En plus, comme tu dis, ils pissent dans les cages d'escalier. Ils ne vont même pas dehors pour pisser, quoi. Ils ne sortent pas l'hiver quand il fait froid. Ils pissent dans les cages d'escalier, dans l'ascenseur. Je suis d'accord avec toi. C'est naze et tout. Mais bon, je ne suis pas... Moi, si... Ils s'en foutent de toi, de te vendre de la mort, que tu crèves, ils n'en ont rien à foutre. Bon, d'accord. Mais quoi, me vendre de la mort ? Attends, mais tout le monde boit dans ce pays, arrête. Bon. C'est pas parce que je... Enfin bon, on ne va pas revenir. Ouais, je crains qu'on se dise des choses qu'on a déjà beaucoup dites. Ouais, voilà, on en a déjà parlé mille fois. Ouais, on se réserve ça pour un autre soir. C'est plus de quoi je parlais du coup avant. Bah, là, tu disais que tu... Bah, t'as câblé un peu. C'est pas juste millénaire, mais j'ai appris des choses. Je respecte, moi, les forces de l'ordre me font peur. Je les respecte. Quand je leur parle, je suis déférent, je suis poli, j'exécute tous les ordres qu'ils me demandent. Si je me fais gauler avec du shit, eh ben, j'irai en prison. Voilà, c'est le risque que je prends. mais c'est pas pour ça que je vais les traiter ou les insulter. Ça m'arrive. Ah oui, aussi. Ah si. Je dépasse 10 km heure à la vitesse sur la roca. Ça aussi, c'est mon petit plaisir. J'aime bien me mettre sur la roca. Mais tu facilites pas leur travail. Voilà, moi, c'est ça que je veux te dire. Tu facilites pas leur travail. Voilà. C'est tout. En finançant les mecs qui leur foutent la merde, tu fais... Voilà, c'est tout. J'ai à te le dire. Ouais, ben, tous ceux qui... Tous ceux qui ont pas de blé, parce qu'il y a ceux qui ont du blé qui chauffent, qui vendent, qui se font du blé, donc ils peuvent s'acheter un iPhone. Et t'as tous leurs copains qui sont autour, qui, eux, ne participent pas à la vente de drogue et tout ça. Il y a pas que la vente de drogue pour s'acheter des iPhones. C'est fou, ça. Ils vont agresser des gens. Mais le monde du travail, ça vous a inconnus, les mecs, ou quoi ? Quand ? Mais le monde du travail, ça vous a inconnus, ou quoi, les mecs ? Il n'y a que la chenouf dans la vie, ou quoi, qui rapporte du blé ? Mais qu'est-ce que tu racontes, là, d'où tu parles ? Mais j'ai travaillé aussi. Je sais ce que c'est que travailler. Attends, mais moi... Je crois qu'il y a que toi qui travailles. Moi, je bosse dans l'immobilier, il y a des profils ultra différents. Il y a plein de mecs de banlieue, etc. Ils sont pas cons, les mecs, ils vont pas vendre. Ça, c'est quoi ? Ils sont pas condamnés, ces mecs-là, à vendre de la drogue. Il faut arrêter, merde. Il y en a un paquet. Ceux qui... C'est trop, ça. T'as invité en banlieue ? Ou t'as toujours... Allez, ça y est. Oui, alors oui, en plus. En plus, oui, j'ai vécu en banlieue. J'ai vécu à Créteil pendant 7 ans. Donc non, tu vas pas me la faire à moi, celle-là. T'as pas l'âge ? Quand t'étais petit ? Quand t'avais 7 ans ? Oui, oui, c'est bien sûr. Non, j'avais pas 7 ans. Et alors même si j'avais 7 ans, et alors ? Ben voilà, ça n'a rien à voir. Ça s'est transformé. Moi aussi, je suis né à Drancy. Mais Drancy, aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Donc là, ce que t'es en train de dire, c'est que les mecs sont condamnés à vendre de la drogue. Ils n'ont pas d'autres solutions pour se faire de l'oseille. Ils ont nourri en leur famille. qui vendent de la drogue. C'est quoi ? C'est 10 personnes dans la... Non, on parle d'eux, là. Eh ben oui, c'est quoi ? C'est 10 personnes. Et des gamins, il y en a combien ? 10 personnes ? Quoi en France ? Il y a 10 personnes qui vendent de la drogue ? Il y en a 100 ou 200 des gamins qui n'ont rien foutu à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas compter, qui ne savent pas écrire, qui ne parlent pas correctement et qui, eux, n'ont pas accès à la vente de drogue ou au travail, à ce travail-là. Et qu'ils vont... Ils se mettent en groupe et ils vont braquer des iPhones dans le métro. Ils te mettent une claque dans la gueule. Et c'est pour ça que le nombre de ces violences augmente, quoi. Mais voilà, le nombre d'homicides, il a baissé. Donc, il faut arrêter de dire qu'ils s'achètent des kalachnikovs, des flingues ou quoi. Et puis, même s'ils se tuent entre eux, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est des dealers. Donc, voilà, si tu veux aller par là... Parce qu'il y a des gens au milieu, tu connais. Le problème, c'est la balle perdue. Mais bon, je ne pense pas qu'on puisse trouver de circonstances atténuantes aux gens qui mettent la merde dans la société. Surtout qu'ils sont en général aux pieds d'immeubles qui sont payés par l'ensemble, qui ont été payés, entretenus, prévus par l'ensemble et qu'eux-mêmes, très souvent, bénéficient, alors que ce n'est pas très normal, de logements HLM, etc. Bon, on ne va pas... Ce n'était pas le propos. Moi, j'ai fait ce débat. Moi, je parlais juste de l'armée que c'était une bonne chose pour tous ces gamins-là qui... Là, ils essaient de repartir sur un service obligatoire d'un mois, je crois. Mais un mois, c'est rien à un mois, quoi. L'intérêt d'un mois, c'est que ça permettait... Ça permet de ne pas prendre en charge les gens, une grande partie de la population, pendant un séjour trop long, donc très cher. Mais en même temps, ça permet de recenser les gens. Parce que là, tout le monde repasse, parce que quand tu es à l'armée, on sait, on connaît, en te faisant faire quelques tests, à peu près ton niveau de compréhension, on sait d'où tu viens, on sait d'où sont tes parents. En fait, tu vois, c'est une espèce de recensement qui est plutôt intéressant parce que le sujet, il est là, quoi. c'est pas juste des papiers, des trucs que l'on écrit. Et en plus, on a une vision plus proche du comportement des gens. Donc c'est pas mal, déjà. Ça veut dire qu'on a des fichiers ? Moi, je suis fiché, donc, en ayant fait l'armée. Ah bah oui, moi aussi. Je suis quelque part au gouvernement qui sait que je suis bête ou intelligent. Ben, à l'époque, ça permettait de savoir, oui, un peu où se trouvaient les crétins, où est-ce qu'il y avait le plus de crétins dans le pays, où se trouvaient les mecs dangereux, où se trouvaient les édentés. Est-ce que ceux qui avaient un peu de formation et de diplôme pouvaient plutôt faire tel truc, tel autre ? Donc c'était un peu ça, l'intérêt. C'était... Mais Maurice, ça a été arrêté pour cause uniquement financière ou pas ? le service obligatoire. Là, on nous filait 500 balles par mois, quoi. Je pense que la partie économique avait de l'importance. Et puis, à côté de ça, je pense que les... On avait... Quand on a arrêté les services militaires, c'est aussi parce qu'on était rentrés dans cette espèce de flou. Parce que l'armée, de tout temps, c'était un endroit carré où il y avait des punitions, les mecs, on les mettait au trou, etc. Et puis, chemin faisant, l'armée a suivi le reste de la société française. C'est-à-dire qu'elle est devenue floue. Et un mec, il faisait une connerie, alors il ne fallait pas le punir, etc. Donc, ça ne servait plus à rien qu'il soit là puisque ça mettait des gens dans des situations qui n'étaient pas prévues. Et comme toi, tu disais tout à l'heure, tu as appris à boire à l'armée, moi, je n'ai jamais vu autant de drogue qu'à l'armée. Ma vie entière, je n'ai jamais vu autant. la folie, c'est pas que ça, Maurice, c'est pas que la drogue à l'armée. Et aussi, comme je disais, le fait de se lever à 6h le matin, d'être obligé de faire son lit, de s'habiller correctement, de... Non, mais si c'était... Mais Julien, si c'était aujourd'hui, il faut se rappeler quand même qu'à l'armée, c'était un endroit pour rejoindre un peu ce que disait Olivier tout à l'heure. C'était un endroit brutal. C'était un endroit où les mecs étaient... où les supérieurs étaient durs et particulièrement avec les petits jeunes qui venaient dans leur truc. Donc, il y avait des punitions, des brimades, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on ne saurait pas appliquer ces brimades. Le mec... Non, moi, je n'ai pas connu ça. Déjà, il nous disait si on vous manque de respect, si quelqu'un vous bafoue... Il nous le disait dès le début, en fait, qu'il ne fallait pas hésiter à en parler à son supérieur et tout. Voilà. Ouais, bon. Pas de vitage, pas de... Enfin, bon, ce n'était pas si horrible que ça, tu vois. Et est-ce que l'idée d'armer des mecs peut-être dangereux ou de... C'est surtout qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas... Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire appliquer le règlement. Aujourd'hui, un mec qui n'accepterait pas de se lever à 6h du matin ou à 4h du matin, parce que c'était plutôt 4h que 6h, à 4h du matin pour aller sur la place d'armes, aujourd'hui, le mec, on serait obligé de le comprendre. Et puis, sa famille attaquerait l'armée parce qu'il avait besoin de 12h de sommeil et puis parce que le faire marcher dans le truc, ce n'est pas bien parce qu'il a mal au dos. Donc, il faudrait aussi qu'on revisite le modèle si tu ne veux pas que ça marche. Tu sais, Maurice, je suis la génération Club Dorothée, tu me dis ça, je suis horrifié. Je suis vraiment le gamin des années 80. C'est un truc que je n'ai jamais connu. C'est l'armée et tout. L'armée, tu faisais tes classes. Les mecs, ils t'emmenaient dans la pompa là-bas à l'est de la France avec des pelles, un sac de 25 kilos et ils te disaient voilà, on va dormir là. Tu avais marché, tu avais fait je ne sais pas combien, 50 ou 100 kilomètres, 100 kilomètres à pied. Avec un sac à dos de 25 kilos. Et les mecs, ils disaient voilà, pour dormir, vous allez creuser un trou et vous allez dormir là. Vous êtes sérieux, les mecs. En binôme, Maurice, avec ton binôme surtout et attention à ton arbre. Si tu te faisais voler ton arbre, tu ne faisais pas ton arbre. Et toi, Maurice, tu as vécu la version longue, toi, non ? La version complète avec les options, moi. Voilà, qu'est-ce qu'en a tiré finalement vraiment en étant sans faire ? Moi, j'ai fait partie des privilégiés donc, ils étaient moins durs avec les gens qui avaient fait des études qu'avec ceux qui n'en faisaient pas. Donc, les classes, c'était le moment où tu avais des où tu avais des des troufions qui qui en profitaient pour pour casser de l'étudiant. Donc, je peux te dire que tu es que tu es je crois que c'était deux mois de classe et là, tout le monde faisait les classes et des deux mois de classe, c'était un enfer. tu apprenais à marcher à je ne sais pas combien, il faisait trois degrés, tu étais trempé de la tête aux pieds avec un sac et tu marchais en ordre, quoi. Mais, non, ce qui était, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était c'était la rigueur, c'était la la comment je pourrais dire ça ? T'as pas vu des mecs mis au trou, Maurice ? Je ne sais pas. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la comment ça s'appelle ? Les raisons pour lesquelles les choses étaient faites, c'est-à-dire l'organisation qui n'était pas juste une organisation pour s'organiser, mais qui était quand on garait, quand les mecs devaient garer les avions comme ça et les camions comme ça, c'était pas juste parce que c'était joli ou parce que c'était truc, c'était parce que ça correspondait à une raison militaire fouillée, quoi, si tu veux. Ça, je trouvais ça intéressant. Ce que j'ai pas aimé, c'est d'être recommandé par des gens que j'estimais, enfin c'est Hidou, j'étais jeune, j'étais, j'avais la grosse tête, j'estimais que ces gens-là étaient stupides et donc, il y avait un caporal-chef qui était là depuis 15 ans, qui était jamais passé sergent, alors lui, il disait que c'était parce qu'il le voulait, tout ça, et tout le monde disait, ouais, c'est parce qu'en fait, il a raté ses examens, je sais pas combien de fois, et en fait, ce gars-là, il m'a pris en grippe et moi, j'étais le caporal de base pour la, donc tout le monde se mettait par rapport à moi pour faire les alignements et tout, comme j'étais le plus grand et il m'a pris en grippe et ça a été l'horreur, quoi, ça a été, il m'a fait vivre l'enfer. Mais bon, a posteriori, je regrette pas, quoi. Moi, je trouve que ça, c'était justement un truc intéressant, c'est-à-dire que tu te retrouvais avec quelqu'un qui avait un niveau d'études, de savoir, de je sais pas quoi, qui était bien inférieur au tien, mais qui avait une connaissance, en fait, du domaine qui était bien supérieur au tien. Et c'était cette personne-là qu'il fallait écouter. Donc, moi, ça a pas duré, ça a duré deux mois. Pendant deux mois, ça a été comme ça, et puis après, je suis allé en caserne, c'était un peu, c'était un peu pas pareil, quoi. Ça doit être agaçant, quand même, hein ? Non, parce que, enfin bon, moi, je pars du principe que quand tu sais pas, tu sais pas. Quand, moi, ce qui m'avait surpris au départ, c'était l'agressivité des mecs. Je les avais trouvés très agressifs, gratuitement un peu. Mais en même temps, ça faisait partie de l'ambiance, quoi. Ça m'a pas, moi, ça m'a pas posé de problème particulier, tu vois. J'ai trouvé que c'était un autre univers, voilà. Ouais, t'es pas un bisounours, non plus, hein ? Non, 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 mais bon, quand un mec disait, quand un mec disait avec plaisir pendant les classes qu'on allait faire, je sais pas combien, 50 kilomètres, je me disais que lui aussi, il allait les faire. Tu vois ? Putain, c'était pas un mec qui était derrière un bureau, quoi. Il était de sa propre punition, disons. Ah, donc, ouais, et, bon, je trouvais que c'était un univers, tout n'était pas rose, mais plutôt intéressant. T'étais quand même sapé de la tête aux pieds, t'avais un slip, les mecs, ils te fournissaient ton slip, quoi. Ha ha ! Slip, brosse à dents, tout, t'arrivais, tu pouvais débarquer nu. Les mecs, ils te donnaient tout, des pulls pour l'hiver, des machins, des trucs, et ce qui était marrant, c'était que tu n'étais plus, tu ne maîtrisais plus le truc. Les mecs, ils disaient, bon, alors maintenant, aujourd'hui, vous allez mettre votre code de truc avec votre machin et vos chaussettes de montagne. Comme un enfant, quoi. Et tu disais, non, ce n'est pas comme un enfant, parce que le mec, il savait, lui, il connaissait le programme, alors que toi, tu ne le connaissais pas. Donc effectivement, on aurait pu faire ton rebelle, dire non. Il y avait des mecs, d'ailleurs, qui disaient, moi, je n'ai rien à foutre, on ne me commande pas. Donc les mecs, ils mettaient les petites soquettes de, je ne sais pas quoi, d'intérieur, des trucs. Et puis après ça, les mecs, ils t'emmenaient crapahuter pendant 12 heures dans un endroit où il faisait extrêmement froid. qui s'étaient mis en tee-shirt et en je ne sais pas quoi, ils se caillaient la mort et personne n'allait leur chercher le vêtement. Non, puis le fait qu'on soit tous habillés pareil, il n'y avait plus de classe sociale, quoi. Ça mélangeait tout le monde, tout le monde est rasé, donc il n'y a plus de poiffure. Tout le monde est habillé de la même façon avec les mêmes vêtements, donc il n'y a plus de séparation dans les classes sociales. Tu te retrouves avec des gens qui ont du blé. Mais vous ne rasez pas la tête quand même, Maurice. Ben si, on nous rasait la tête quand on arrivait. très long, je peux dire, le coiffeur de l'armée, il a adoré à ce moment. Il coupait les cheveux courts pour l'entretien. Pour l'entretien, les mecs, ils coupaient les cheveux courts. En même temps, tu te retrouvais malgré tout par affinité, par niveau de grade, etc. C'est-à-dire que le mec qui ne savait pas compter ni lire, tu vois, moi, je n'avais pas de raison d'être avec lui. Mais au début, il mélange tout le monde, quoi. Quand tu fais tes classes, après, il y a des affinités qui se créent forcément et tout, avec plus ou moins de personne, quoi. Mais ça mélange, ça brassait bien la société. Enfin, je ne sais pas, moi, je trouve que c'était une bonne chose et il faudrait qu'on remette ça, peut-être même à moi, ça serait déjà pas mal, ouais. Et puis, évaluer comme ça les... Mais qu'ils se remettent tous au boulot, ouais, qu'ils fassent du pognon, qu'ils fassent rentrer du fric, là. Qu'est-ce que c'est, ces mecs ? Allons à Bandung, écoutez, Guillaume, je vous prie, on parle de rentrer du fric. Guillaume à Bandung, tu me reçois ? C'est parti se coucher pour la prière. C'est pas ce qu'il fait, le mec, à Bandung. Tu ne m'entends pas, Maurice ? Il est là, Guillaume, ou pas ? Tu ne m'entends pas ? Tu es à bord ? Si, ça y est, on t'entend, Guillaume, on t'a réveillé. Tu es dans le Kajibi ou quoi ? Là, tu as remis le bazar à l'envers, on ne t'entend plus comme il faut. Tu m'entends mieux là ou pas ? On entend le coq ? Tu es bien en Indonésie, on entend le coq, mais on ne t'entend pas très bien. C'est à toi la main. Ouais, moi, je ne suis pas pour le retour du service militaire, par contre, je pense que je serais plutôt nostalgique de la religiosité qu'il y avait à l'époque en France. Et je pense que ça, c'est ma solution à moi pour que la société redevienne un peu plus carré, qu'il y ait un peu moins de criminalité, un peu moins de bordel. Je pense que... Il faut la pider en place publique un peu. Non, non, je ne parle pas de la lapidation, mais je parle des cours de morale, des cours de catéchisme qu'il y avait à l'école. Et voilà. Et moi, je serais pour le retour de ça. C'est lequel de dire. Et je serais pour le retour de ça. Mais ça serait un problème pour toi, parce que si tu revenais en France alors que tu es devenu musulman, les cours de trucs, ça serait le catéchisme. Comment tu vivrais ça si on te disait attendez monsieur, vous êtes bien gentil, mais là, c'est une école catho, vous êtes dans un pays catholique, donc il faut apprendre la Bible. Qu'est-ce que tu dirais aux gens ? Donc Mahomet, Allah, tout ça, tu laisses tomber. Tu vas dire quoi ? Non, non, non. Moi, justement, je suis pour l'enseignement des religions à l'école, mais de toutes les religions. Tu peux choisir. Ah non, je crois que tu étais pour le retour, parce que la France, c'est un pays catholique. il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Il y a de la religiosité, tu vois. Et moi, justement, moi, à l'époque des bonnes sœurs, à l'époque de la messe, tu vois, moi, je suis triste quand je vois les églises vides le dimanche. Moi, je serais très heureux de voir des gens revenir dans les églises le dimanche pour écouter. Il y en a qui sont pleines. Je te donnerai quelques adresses. Il y en a qui sont pleines des églises le dimanche. La religion, c'est quand même basé sur la peur de la mort et tout. Oui, non, mais d'apprendre la philosophie plutôt que la religion à l'école. Tu vois, moi, ici, dans la ville où je suis, je ne suis pas comme à Angers, je ne croise pas des mecs qui écoutent du rap violent à fond, qui vendent du chic dans la rue, qui font chier tout le monde, qui s'insultent. Et ça, tu penses qu'il n'y en a pas du tout en Indonésie ? Les gens qui font ça ? Il y en a, mais très, très peu. Tu vois, la différence, elle est criante. Quand tu sors dans la rue ici, les jeunes qui sont venus dans mon café, qui sont venus manger, qui sont incroyablement respectueux. Non, mais est-ce que ce n'est pas plus une question de... Les jeunes, c'est des casseurs ? Est-ce que ce n'est pas plus une question de quartier, Guillaume ? Non, non, ce n'est pas une question de quartier. Je suis dans beaucoup de quartiers et je sais que je vois les gens ici qui viennent et même les amis, la femme a beaucoup d'amis qui sont encore à l'université, etc. Je vois comment les gens se comportent. J'ai vu aussi comment les gens se comportaient en France et ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que la religion... Si tu vas à Dubaï ou à un truc, la religion a beaucoup d'importance, mais par contre, des fêlés, des dingos qui font absolument n'importe quoi, qui sont en bande, qui écoutent du rap, qui font chier tout le monde, il y en a plein. Tu vois, si tu vas au Maroc, c'est pareil. Non, mais il y en aura toujours. Mais moi, je pense que la religion aide les gens, justement, l'enseignement religieux peut aider, de la même manière que l'armée, les gens à devenir plus respectueux, à devenir plus carrés, etc. Moi, en tout cas, c'est ce que la religion m'a apporté à moi, donc c'est pour ça que je l'érige en modèle. C'est que moi, la religion, aujourd'hui, m'a amené où je suis là. j'ai monté un commerce, je suis marié, je crois avoir des enfants, avant la religion. Alors que moi, qui te regarde, Guillaume, tout ce que tu as fait de carré dans ta vie n'a rien à voir avec la religion. T'as pris le courage, t'as eu le courage de créer un commerce, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est Guillaume, le civil, qui a créé le commerce. Quand tu nous parles de tes trouilles, c'est des trouilles de commerçants, c'est pas des trouilles de mecs religieux, tu vois ? En fait, je dis ça parce que moi, à l'époque, j'étais vraiment englué dans le shit, mais vraiment, et la religion, déjà, m'a aidé à ça. J'ai vu que c'était interdit, et du coup, j'ai arrêté directement. Alors d'accord, je suis arrêté, tu mets du shit. D'accord, donc il faut reformuler ton truc. Il faut reformuler, parce qu'il y a quand même en France, plein de jeunes qui ne sont pas englués dans le shit, qui travaillent, qui ont envie, qui sont dans quelque chose, d'ailleurs, dans n'importe quoi, dans l'électricité, le football, les maths, etc. Il faut que tu reformules ton truc. C'est-à-dire que les gens perdus, toi, tu penses que les gens perdus devraient passer par la case religion ? Voilà, moi, j'étais perdu, voilà. Parce que, bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas besoin de religion, il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas besoin de religion, qui se comportent bien parce qu'ils ont une bonne éducation, ils ont une bonne mentalité, etc. Ils n'ont pas besoin de la religion pour les remettre dans le droit chemin. Mais moi, j'ai vraiment eu besoin de ça et ça m'a aidé justement à arrêter de fumer, à me lever tôt le matin, à me dire, voilà, dans ma vie, j'ai envie d'avoir une femme, je vais essayer d'en trouver une, j'ai envie de gagner de l'argent par moi-même, je n'ai pas envie de dépendre de l'État toute ma vie, d'être un profiteur. J'ai une question pour toi, je ne te souhaite pas, mais si le commerce finalement ça ne marche pas, que finalement vous rentrez en France, qu'est-ce que, alors, il y a quoi comme plan ? C'est quoi le plan B ? Moi maintenant, j'ai envie de travailler vraiment. Là, le son que je tire de ces deux semaines, ce n'est pas encore long, mais c'est que je suis méga heureux. Quand je suis debout dans mon resto, que j'ai créé de mes mains, c'est moi qui ai mis ces meubles ici, c'est moi qui ai choisi le menu, c'est moi qui ai choisi la musique, quand je vois les gens qui rigolent, qui sont ici, qui apprécient le moment, tu vois, je me dis, mon Dieu, j'ai fait un truc énorme, ça c'est génial, et là, je me sens vraiment trop trop bien, après si ça se casse la gueule, forcément, je vais être déprimé. Mais bon, là, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire un truc, je n'ai plus envie de rester à rien faire, comme la plupart de mes amis en France, rester à rien faire, fumer, faire des soirées, mais ça, ça me manque, parfois, ça me manque, ce qu'on faisait, nos soirées, etc., tous ensemble, ça me manque, mais je pense que le bonheur que je ressens aujourd'hui dans le travail, ce n'est pas comparable, c'est 10 fois mieux. Donc, si je reviens en France, je m'inscrirais directement à Pôle emploi, et j'essaierais de trouver un truc. Je ne pense pas que j'essaierais de remonter un business, parce que si mon business se casse la gueule, je pense que je serais un peu refroidi. Déjà, j'aurais un peu honte, vis-à-vis de ma famille et de mes amis, me dire, le mec, il est parti en Indonésie, il a dépensé énormément d'argent, il s'est cassé la gueule, je vais avoir la honte, un peu, quoi, j'ai perdu ça. Pourquoi tu aurais honte, tu as une expérience, tu auras une expérience qui te permettrait, justement, éventuellement, de monter ailleurs, ou même là où tu es, d'ailleurs, de monter un commerce en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs, au contraire. Dans ma vie, j'ai tellement déçu un peu la famille, tu vois. C'est comme si le mec qui avait fait des qualifications pour les championnats du monde se disait, je n'ai pas réussi à faire un podium, donc j'ai honte, donc je n'y retourne pas. Alors qu'au contraire, le mec, là, il est galvanisé, il a compris comment ça marche, ça lui donne un objectif d'entraînement, il y a plus de chances qu'au deuxième tour qu'il soit près du podium que la fois d'avant. Bon. C'est vrai, mais tu sais, moi, je connais mon caractère et j'essaierai justement de me relever, mais c'est ce qui me fait beaucoup peur dans ce commerce, c'est que j'ai beaucoup misé là-dessus et je suis hyper fier. Quand j'appelle ma famille, quand je parle à mes amis de ce que je fais ici, je me sens vraiment très, très fier et c'est vrai que si ça se casse la gueule, je vais avoir du mal un peu à assumer, quoi, mais bon... Mais parce que tu confonds réussir, réussir et créer. Ce qui doit te rendre fier, déjà, c'est de créer et puis après, réussir, ce sera la récompense, la récompense. Mais bon, réussir, c'est aussi parfois passer par des ornières, des trous, des moments difficiles, le temps que les choses... Tu vois, des comptes avancent. Regarde la régie Renault. Les frères Renault, quand ils ont créé leur truc, ça a plongé, disparu. Après, ils ont collaboré, enfin, une partie a collaboré. Après, c'est devenu la régie Renault. Aujourd'hui, c'est l'une des boîtes les plus florissantes de la planète. Mais il s'est écoulé à 70 ans entre le début et aujourd'hui. Tu vas peut-être créer une chaîne de bar français. C'est notre grand rêve, forcément. On a le projet de si un jour ce café fonctionne bien et qu'il est rentable, on a envie d'en ouvrir un deuxième et un troisième. C'est notre grand rêve, forcément. Après, c'est beaucoup d'ambition pour nos petites épaules. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui doute énormément et qui porte beaucoup d'attention à l'image. C'est ça aussi. Depuis que je suis au lycée, depuis que je suis au collège, on m'a toujours montré du doigt, on s'est toujours moqué de moi, etc. Ça m'a marqué, ça. Aujourd'hui, je suis comme ça. J'ai besoin de prouver aux autres que moi aussi, malgré tout ce que j'ai comme problème, moi aussi, je peux faire des trucs. En même temps, ça me fait avancer, mais en même temps, ça me fait beaucoup flipper aussi. Ça me dessert aussi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que tu es content de faire ce que tu fais, de travailler vraiment ? Non, mais c'est ce que je l'ai dit. Oui, c'est ça. Ou est-ce que c'est de faire plaisir dans ta religion ? Non, c'est la religion qui m'a donné la question. Justement, c'est la religion qui m'a donné la question. C'est la religion qui t'a donné la foi, t'es comme a fait le Winter. Voilà, il m'a donné la force de démarrer. Et maintenant, je me sens bien dans ce que je suis. Et puis, voilà, je pense que je ne changerai pas. J'espère en tout cas que je ne reviendrai pas à la facilité parce que moi, c'est facile pour moi. Comme je l'ai dit, je l'ai dit ici, j'ai 1 500 balles qui sont garanties toute ma vie. Donc, si je veux, je peux rentrer en France avec ma femme là. et on se pose dans un petit appart au bord de la mer à Saint-Malobe avec une préférée là. Et puis voilà, on kiffe. On va au resto, je ne sais pas. Mais voilà, moi, je peux faire ça. Mais de là, de là, pour revenir à ce que tu as dit, de là, à pousser les gosses à la religion dans les écoles, moi, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, justement, du fait de ces restrictions et tout, on sait que ça crée une scission après dans la population. Je comprends, mais après, c'est le point de vue d'un mec, tu vois, la religion a aidé. Je pense que ça m'a aidé. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce point de vue-là. l'école, elle est laïque. Déjà, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule religion parce qu'on ne peut pas... Non, avant, avant, elle n'était pas laïque. Avant, l'école n'était pas laïque. Il y avait des écoles de filles, il y avait des écoles de garçons. Voilà, ça se comportait bien. Il y avait, il y avait. Oui, mais attends, tu te comportais bien à l'école. Tu ne traitais pas tes profs, tu étais des coups de règle sur les doigts. Tout à l'heure, quand tu disais qu'il n'y a que les flics qui n'étaient pas respectés, mais je pense que l'autorité que représentent aussi les professeurs n'est plus du tout non plus respectée. Tu te levais quand les profs rentraient, les directeurs, etc. En même temps, Guillaume, je ne veux pas faire d'histoire, mais entre l'Indonésie, qui est un pays musulman, qui fait, qui pratique la ségrégation des hommes, des femmes, qui fait la religion à 4 heures du matin, etc. Et la France, la vraie différence, c'est que la France, c'est un pays moderne dans lequel tout va bien. Au centre-ville, il n'y a pas les coques parce que c'est interdit. C'est un pays qui marche bien parce que c'est un pays qui s'est sorti de la religion, d'interdiction un peu absurde, etc. C'est pour ça que le pays marche bien. Donc, si tu regardes l'ensemble des pays qui sont sous la coupe des religions, la plupart de ces pays sont des pays, à part le Vatican, si on peut appeler ça un pays, la plupart de ces pays sont des pays qui ne marchent pas bien. Ceux qui arrivent à s'en sortir le mieux sont ceux qui ont mis la religion pour faire la para, mais qui font tourner la société comme doit tourner une société avec tous ses membres. quoi ? ça après, je ne sais pas si c'est vraiment lié à la religion. Par exemple, en Europe, il y a des pays qui sont très très chrétiens. La Pologne, par exemple, la Hongrie, ils sont très très chrétiens, mais ils fonctionnent bien. Pareil, l'islam... Ils fonctionnent bien. Ils commencent à fonctionner bien. Ouais. Tu vois, c'est quand même pas... Tu rigoles, là. C'est quand même pas... Tu ne peux pas comparer la Pologne et la France, par exemple. Je me regarde en Polynésie, Maurice, la religion, elle n'est pas pratiquée comme en France. Il y a beaucoup de protestants, de catholiques, il y a toutes les religions qui sont respectées. Tout le monde prie, tout le monde va à la messe le dimanche dans son église, dans son truc, et pourtant, c'est français. Ouais, c'est français. C'est français, c'est pas l'endroit économiquement qui va le mieux. C'est quand même là-bas qu'on envoie des mallettes de bifetons pour maintenir ces endroits-là à flot. Parce que si la religion... Si tu regardes l'ensemble des pays, si tu fais une photo maintenant tout de suite, en dehors de l'Amérique qui fait un peu aussi la para avec la religion, mais dans la réalité qui fait autre chose dans la pratique, la plupart des pays qui marchent bien sont les pays dans lesquels la religion est au troisième plan, au second plan, quoi. Quand la religion est au premier plan, ça ne marche pas. Je n'ai pas dit que la religion est pour le développement économique. J'ai dit que par rapport à... On parlait de la criminalité, on parlait de la délinquance, etc., dans les rues. Et moi, je pense que la religion aide les gens à mieux se comporter. Après, je ne dis pas que ça aide les gens... personnelle, tu dis que j'avais envie d'avoir une femme, de m'accomplir, il suffit d'avoir un peu de bon sens pour comprendre que chiter toute la journée, ce n'est pas la meilleure façon de le faire. Et attends, la religion, je veux dire, il suffit d'avoir deux neurones, tu vois, et puis... Non, mais moi, que la religion t'ait aidée, que la religion t'ait aidée, moi, je veux bien le croire, etc. Mais est-ce que c'est une raison pour l'imposer, pour me l'imposer à moi, quoi ? Je ne dis pas de l'imposer, mais en tout cas, de la proposer. Ah, ben si. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une société dans laquelle la religion a beaucoup d'importance. Je pense que la religion, c'est super, c'est très bien si tu la pratiques, tu vas dans ta mosquée, dans ton église, quand tu as envie, tu fais tes trucs, mais tu n'emmerdes pas les autres, tu ne les obliges pas à subir ta religion. Donc moi, ça me va quand c'est comme ça. Si je dois subir la religion, c'est vrai que je deviens désagréable, moi. Enfin, si c'est dans mon pays, c'est dans le pays des autres. Mais la science et le savoir, c'est ça notre religion aujourd'hui pour nous. Il faut que tu le comprennes, Guillaume, aussi, tu vois. Les choses concrètes, quoi. j'ai la même religion que toi. J'ai été à l'école, j'ai mon bac, j'ai fait une année de fac, t'inquiète, je ne suis pas non plus un débile. Mais il y a de bon rapport. Je suis d'accord. Non, parce que tu sais bien que ça renie beaucoup de choses, la science, tu vois. Les religions, je parle même pas de l'islam en particulier, tu vois. Je parle de tout. Les religions, ça ne permet pas beaucoup d'avancer, sauf quand tu es vraiment obsédé par le fric comme le Vatican, là, ça marche bien. Il n'y a pas que le Vatican, on va. Le Vatican, c'est l'une des plus grosses réussites économiques et religieuses de la planète. On va... Parce qu'eux, ils ne creusent pas, ils ne vont pas chercher du pétrole, ils ne s'emmerdent pas. Ils ne se salissent pas les mains. Ils prennent juste le fric, c'est tout. Et vous produisez quoi ? Est-ce que vous produisez quelque chose ? Ben non, nous, on ne produit rien, on prend juste le fric. Dieu est avec nous. On va écouter Paul à l'éctobre, je vous prie. Juste, je peux poser une question à Guillaume juste avant, excuse-moi Paul. Il y en a pour une seconde. C'est à quelle heure la paix de la prière, Guillaume ? Ça y est, c'est passé. J'ai déjà prié pendant les musiques. C'était un peu loin. La prochaine fois, je serai d'aller dehors parce que là, je suis à l'intérieur et tout, c'est un peu loin. Mon micro n'est pas assez puissant. Tu cries pendant la musique mais ça, c'est un sacrilège envers Maurice. Non, je baisse la musique. Désolé, Maurice. Non, mais tu l'écoutes, j'espère que tu l'écoutes après. Ouais, en podcast. Parce que c'est notre religion la musique, nous. C'est la musique du diable, Guillaume. Non, après, je ne suis pas d'accord avec ça. Bref, c'est un autre débat. Bon, allez, on va écouter Paul à l'éctobre, à l'éctobre, je vous prie. Allez, deuxième essai. Ouais, moi, c'est pour Guillaume toujours. Tout à l'heure, tu as dit, donc bon, je ne te le souhaite pas et vraiment pas, mais que si ça ne marchait pas, tu rentres en France. Bien sûr. Mais il y a un petit souci, c'est ta femme, elle va faire quoi ? Alors, ma femme, déjà, pour rentrer en France, tu peux avoir un visa de mon séjour avec Lofi. Donc, je suis... C'était quoi cette fois comme bestiaire ? Non, ça, c'est ma femme qui est en train de faire couler l'eau, je crois. Mais, donc non, en fait, ma femme pourra venir en France avec un visa de mon séjour et du coup, elle devra déjà apprendre le français donc elle sera... Je l'inscrirai dans une école... Bon, déjà, avec Lofi, elle aura des cours gratuits donc je crois que c'est trois heures par semaine pour apprendre le français et ensuite, moi, j'ai envie de l'inscrire dans une école privée pour apprendre le français. C'est parce qu'elle, elle veut travailler aussi pour ça. Ouais, enfin, une école... Oui, payante, forcément, pour apprendre le français correctement parce que si elle veut travailler, il faut qu'elle maîtrise déjà notre langue parce qu'elle, elle ne veut pas... Mais elle, est-ce que tu as déjà discuté avec elle de ça et est-ce qu'elle envisagerait un truc en France ? Oui, vous avez discuté sérieusement. Ouais, ouais, carrément, mais après, on est venu ici parce que elle, enfin, la majeure partie aussi de ma décision, c'est parce qu'elle, elle est très proche de sa famille et elle aura beaucoup, beaucoup de mal d'être séparée d'eux, en fait, ça va être le gros problème. quand elle était en France, elle pleurait beaucoup parce que... La Tess est de nous annoncer que tu vas faire déménager toute la famille, c'est ça ? Non, 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 elle n'aura pas le choix. Elle le sait depuis le début, je lui dis depuis le mariage, de toute façon, si ça ne fonctionne pas ici, notre projet, on devrait aller en France parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent, moi, je n'ai pas envie de vivre comme un pauvre ici et dépendre d'autres... Parce que je pourrais aussi faire ça parce qu'elle, elle peut travailler. elle a un diplôme, avant de me connaître, elle a été prof de géographie donc voilà, elle enseignait la géographie à des élèves, etc., elle pourrait très bien repartir dans son boulot et puis moi, par contre, moi, en dehors de mon business, moi, je ne peux rien faire ici. Il y a des personnes qui vont déjà pour embaucher un français, c'est compliqué. Alors en plus, un français qui est non-voyant, machin, laisse tomber... Tu peux mendier dans les rues, pas faire de la téléphonie ? Non, non, laisse tomber, la téléphonie, il faut que je maîtrise la langue de la ville, je ne dis pas que l'Indonésie est mieux que la France, je te dis que la France est 100 fois mieux que l'Indonésie, je le dis très fort. On va voir si la religion, elle a fait deux des meilleurs hommes face à toi, dans la misère. Après, c'est différent entre le développement économique et la moralité, la façon dont les gens se comportent, c'est pas pareil. Mais moi, je préfère le comportement des gens d'ici. Par contre, le développement économique, forcément, et tout ce qui se passe en France, c'est 10 fois mieux. Mais oui, ma femme pourra venir en France parce que ce sera beaucoup très compliqué avec sa famille, il y a beaucoup du manqué. Alors que moi, non. Tu vois, moi, il me manquait un peu. C'est insensé ce coq-là, c'est tous les matins. Ouais, c'est compliqué, il n'y a pas que ça. Tu vis là, tu dors là et tout. Non, mais alors, là, il y a le coq, il y a les camions toute la nuit, voilà, qui roulent, etc. Et en plus, j'ai pas d'eau chaude. Donc là, il doit faire, je ne sais pas, il doit faire 18 degrés. Là, il faut que je prenne ma douche froide. Ou alors, personnelle. Moi, je préfère que Guillaume, qui s'est converti à l'islam, c'est vraiment un truc perso, que Guillaume, qui s'est converti à l'islam et qui a envie d'avoir une femme voilée, je préfère qu'il s'installe en Indonésie plutôt qu'il soit à Angers. Alors, des enfants voilés aussi, Maurice, il a dit. Ah oui, bien sûr. Oui, donc moi, je trouve que c'est plus, je trouve que c'est beaucoup plus cohérent que les mecs qui ont envie de pratiquer l'islam aillent dans un pays dans lequel c'est normal plutôt que de, plutôt que de modifier cette partie qui me semble vachement importante de notre pays. Donc, je trouve que c'est très bien que Guillaume, je trouve que c'est très cohérent que Guillaume ait décidé d'aller s'installer en Indonésie avec sa femme. Là, il est peinard, il fait, il est dans une société qui est organisée autour de cette religion dans laquelle c'est, tu vois, il n'est pas en train de modifier en fait l'Indonésie. Il va dans un pays qui correspond à ce que, à sa vision du monde et je trouve que c'est très bien. Je le félicite et je préfère qu'il soit en Indonésie plutôt qu'à Angers. Effectivement, mais voilà, la vie n'est pas facile et je ne conseille à personne de venir ici, en tout cas à Bandung. C'est pollué, c'est sale, je veux dire, là, je n'ai pas d'eau chaude. Il y a des beaux quartiers quand même à Bandung. Il n'y a pas des beaux quartiers à Bandung ? Il n'y a pas des mecs qui ont du pognon, qui ont de l'eau chaude ? Oui, il y a des beaux quartiers, il y a de l'eau chaude, le restaurant crêperie française va marcher, tu vas monter d'un cran, il n'y aura plus le coq, tu pourras atteindre le matin, le matin. Ils vivent de quoi à Bandung ? Ils vivent de quoi à Bandung ? Il y a des industries ? Il y a tout, comme en France, c'est pareil, il y a tout, il y a vraiment de tout. Du recel, du kidnapping, il y a un peu de tout. Non, c'est un inquiet, je suis en sécurité ici. Par contre, la nuit, c'est vrai qu'on ne conseille de ne pas sortir à la nuit. Comme j'ai déjà raconté ici, les gens ne vont pas te voler ton téléphone, les gens se trimballent avec des courants des épées, des courants sabres et ils peuvent te trancher. Ah ouais, tu fais attention. Ah ouais, c'est un bon niveau. Tu peux nous la refaire, celle-là ? Ouais, quand on regarde les infos, tu vois, ma femme m'a dit que tous les gens ici dans le quartier, ils ont tous chez eux un espèce de sabre, un sabre local qui est caché sous le lit. Si tu les fais trop chier, ils sortent leur sabre. Moi, je ne peux chiquer personne. Par exemple, il y a des mecs à 3h10. C'est Aladdin ton truc, c'est quoi SD ? Il y a des mecs à 3h10 qui ont mis de la musique à fond devant leur baraque et tout ça. j'étais en train de gueuler et je me suis dit putain, j'ai envie d'aller dire ouais, s'il te plaît. Elle m'a dit ne fais jamais ça. Elle m'a dit le mec, il a un sabre chez lui. Il va sortir avec son sabre. Tu vas faire quoi ? Reste ici, tais-toi, tais-toi, ne dis rien et puis voilà. Je fais OK. Eh bien, on va découper le jus. Paf ! Et alors, les gens, tu nous dis qu'ils ont tous des sabres très bien mais s'ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils risquent ? Parce que s'ils le sortent avec une telle facilité, j'imagine qu'il n'y a pas grand-chose, c'est ça ? Après, je ne sais pas trop mais si, je pense quand même qu'il y a forcément s'il y a un mec qui assassine un étranger parce qu'il leur a dit de baisser le son, forcément qu'il va l'entour mais moi je serai mort donc je m'en fous comment il va finir, tu vois, mais les gens ici, tu vois, ils ne sont pas... Ça veut dire quoi ? C'est du cinéma ou qu'est-ce que c'est ? Heureusement que ma femme ne m'écoute pas mais bon, les gens, ils manquent d'éducation ici. C'est un sable, moi ça ne s'en manque. Oui. Non, mais c'est comme les gens ici, parfois en France, à l'époque, tu sais, moi, quand j'étais, ma mère, on habitait à la campagne, ils avaient un fusil sous le lit donc s'il y avait un voisin qui faisait trop chier, machin, il y avait des gens qui tiraient des coups de fusil, voilà, ça arrive. Ici, c'est comme ça, ils ont leur sabre. Mais le sabre, le sabre, c'est quand même un peu rapproché, quoi. Ah bah oui, c'est un peu pas rapproché. Le fusil, c'est un peu pour tenir à distance chez moi, tu vois. C'est ça aussi, c'est pour faire peur. Le mec, il n'a pas forcément de tranchée mais il va... Le fusil, c'est pour tenir à distance, tu rigoles ou quoi ? Dans les campagnes, il va faire chier les mecs, je connais plein de mecs dans les campagnes en France, les mecs, si tu viens les faire chier, ils tirent. Je me souviens même d'être... Ils t'ont reçu ou en l'air ? Ah non, ils tirent en direction de l'intrus. Moi, je me souviens d'avoir été invité dans une fête tout le monde s'en bled dans une ferme un peu isolée. À un moment, il n'y a je ne sais pas quoi parce que les mecs, ils ont toujours des histoires comme à Sintonix Langro, les mecs, ils ont toujours des ennemis, etc. Tu as l'ennemi qui débarque avec sa... avec sa Renault 18. Le truc qui commence à se prendre la tête et tu es obligé de courir vers le mec. Tu dis non, ne tue pas, range ton fusil, rentre, laisse, allez, barrez-vous, monsieur, s'il vous plaît, partez, vous voyez bien, allez, rentrez chez vous. C'est le manque d'éducation, tu vois. Moi, je le vois tous les jours. Les gens normales dans la rue, ils crachent par terre, ils ont... C'est le manque de religion, c'est le manque de religion, c'est le manque d'éducation, vraiment. Ils ont un gros, gros manque d'éducation, donc ça fait qu'ils se comportent un peu de manière primaire, On ne va pas se mentir. Donc, oui, après, la vie est meilleure en France, mais moi, voilà, en France, je ne sais pas si j'aurais pu aussi facilement en trois mois monter un commerce, tu vois. Oui, si, en France, je t'aurais pu monter un commerce, il aurait fallu plus de pognon parce que les loyers à Angers sont sans doute plus chers qu'à Bandung, et on ne t'aurait pas dit non, non, vous êtes venu nous voir, mais on ne va peut-être pas passer vous voir, l'hygiène, il serait vraiment venu, quoi. Il y a des écoles privées musulmanes, Maurice, tu ne veux pas qu'il y aille ? Et tu mettes ses enfants, tout ça ? Écoute, chacun voit midi à sa porte, et moi, c'est vrai que l'idée de faire grossir les rangs des musulmans et de ce que ça amène, parce que si, des musulmans que je connaissais, moi, quand j'étais en France, c'était des gens qui pratiquaient leur religion, qui étaient musulmans, et puis voilà, quoi. Là, le problème pour moi, c'est le... Politique. Le côté, ouais, c'est ça, politique, ostentatoire, de lutte, etc., que je trouve insupportable. Mais c'est pareil, enfin, ça aurait été pareil pour les catholiques ou pour les juifs, hein. Ah ouais, je comprends. Mais tu prends les Etats-Unis, Maurice, par exemple, pourtant, ils fonctionnent en communauté, tu me vois, tu pratiques, quoi, et est-ce que c'est pas la solution vers le monde anglo-saxon, on peut donner la donne, non ? J'ai l'impression qu'on se précipite vers ça, qu'on le veuille ou non, quoi. Que, voilà, les gens se regroupent et on peut rien y faire, quoi. Ouais, mais je trouve que... C'est un militarisme, quoi. Ouais, mais ça... Qu'ils soient, je sais pas, ethniques ou religieux, mais voilà. J'ai l'impression que c'est le grand truc du moment, quoi. Ouais, mais ça correspond pas, enfin, en tout cas, à l'idée que je me fais de la France. Bon, voilà, donc c'est pas moi qui ai raison, c'est ma façon. Mais cette idée de la France, justement, est-ce qu'elle est pas en train de vraiment disparaître, quoi ? Justement, c'est pour ça, moi, je fais partie de ceux qui ne voudraient pas qu'elle disparaisse. Je pense qu'il faut... Que ce serait bien que les gens qui pratiquent leur religion pratiquent leur religion sans imposer aux autres leur religion. Voilà. Et que, effectivement, les gens qui viennent de l'extérieur, qu'on se débrouille pour qu'ils choisissent de vivre dans notre pays, non pas qu'ils amènent leur pays dans le nôtre. Voilà. C'est... Je pense que c'est... À partir du moment où on aura pris cette décision et qu'on aura une position très claire là-dessus, il y aura moins de racisme, moins de xénophobie et les choses seront plus carrées. Voilà. On dirait au mec, si tu veux venir vivre en France, viens vivre en France. Si ton idée, c'est de transposer le pays dans lequel tu vivais en France, reste dans le pays dans lequel tu vivais. Viens pas transformer la France dans le pays, tu vois, parce que ça marche pas. Je vais peut-être faire un raconci, mais je me rappelle de toi qui disais, on dit au petit black, ah bah voilà, tu vois, il est comme toi, Nicolas, alors qu'on voit bien... Non mais ça, ça n'a rien à voir. ...phosiquement. Est-ce que, justement... Non, ça n'a rien à voir. On va pas accuser les Français de déni, je sais pas, d'origine ou de culture, tu vois, ou pas... Mais non, parce que ça t'empêche pas, moi je suis Français aux Etats-Unis, ça m'empêche pas d'être Français aux Etats-Unis. Je reste un mec français, pour les gens qui sont autour de moi, je suis un mec français, mais je vis aux Etats-Unis, donc je vis selon les usages du pays dans lequel j'ai décidé de vivre. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que le gouvernement a peur un peu de vouloir dicter la vie privée des gens, quoi, et que si les gens veulent se regrouper, l'Etat peut rien faire d'autre qu'accepter, en fait, quoi. Parce que l'exception française va pas durer, quoi. C'est une question de volonté des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on considère que dire au mec qui a décidé de venir vivre en France, vous venez vivre en France, donc vivez, selon l'organisation du pays, on a décidé que c'était mal, que c'était pas bien de dire ça. Et donc, on est gênés, il faut pas le dire, il faut pas dire au mec, mais attends, je comprends pas, si t'as envie de vivre au Guatemala, va vivre au Guatemala. Qu'est-ce que tu viens faire le Guatemala en France ? Là, ici, c'est la France, donc, parce que si la France se transforme en Guatemala, tu vois, comment on fait ? Donc, on demande aux Français d'aller au Guatemala pour transformer le Guatemala malin en France, tu vois, c'est... Non, non, mais ça fait sens, mais je suis très embêté avec cette question, parce que je me dis, on peut pas se mettre à dos non plus une population qui veut juste... Mais c'est pas se mettre à dos les gens que de leur dire vous venez vivre dans notre pays, venez vivre dans notre pays, venez vivre dans notre pays, comme... Bahreïn, j'accepte l'organisation de Bahreïn ou de... Enfin, Dubaï, je suis pas allé... Mais de... Ouais, mais tu prends Dubaï, par exemple, ils sont hyper occidentalisés parce qu'ils accueillent des Occidentaux, par exemple, donc ils sont adaptés, donc je sais pas. Enfin, je connais pas suffisamment pour me lancer... Vous avez du connu en jeu ? Bah, à Bahreïn, à Bahreïn, ils sont pas occidentalisés, ils ont effectivement pris des choses d'Occident, mais quand tu te balades dans la rue, tu sais très bien que t'es pas en Occident, c'est marqué... Non, mais tu vois, avec ta nana en maillot à Dubaï, par exemple, y'a pas de problème, quoi, par exemple, tu vois, donc c'est... Bon, à Bahreïn, tu peux pas le faire. À Bahreïn, tu peux pas le faire et je trouve ça logique parce que c'est pas une société qui accepte que les gonzesses soient en bikini dans la rue. Donc, voilà, si tu vas à Bahreïn, c'est pour vivre Bahreïn, c'est pas pour vivre la France. Si absolument, tu veux te mettre en bikini, mais tu restes en France. Tu restes là où c'est possible. J'ai peur d'une cassure, si tu veux. Voilà, tu prends la Tunisie, c'est un pays, maintenant, on peut plus y aller, quasiment. Bon, voilà, avant, on était à la plage, en maillot, tout allait bien. C'est aussi pour ça, Mickaël, que moi, je suis parti en Indonésie, c'est que si les gens comme Maurice gagnent un jour, moi, ce serait très compliqué pour moi de vivre en France, tu vois, si on interdit un jour à ma femme de se voiler dans la rue, par exemple, parce qu'en France, on ne se voile pas, ma femme, tu ne pourras pas, elle rentrera chez elle et moi, je devrais suivre et là, Mais est-ce que tu as conscience qu'il y a des pays quand même qui sont battus contre les islamistes, tu prends l'Algérie, par exemple, ou deux pays, pour une liberté face aux religieux et... Non mais, je ne sais pas. Il fait ce qu'il veut, Guillaume, moi, je trouve ça très bien que Guillaume, qui a envie que sa femme soit voilée, aille dans un pays dans lequel il est logique que les femmes soient voilées. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas envie que à Bastille, il y ait des filles, que les filles soient voilées. Qu'il y ait une fille de temps en temps qu'il y ait quelques filles voilées qui passent, je trouve que c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut. Quand c'est trop fort, moi, je suis contre. Ça me déplaît. Je préfère que Guillaume... Je préfère même qu'on lui verse... Je suis prêt à lui verser sa pension en Indonésie pour qu'il reste là-bas. Il les exile. Il les met sur une île. Non, je ne veux pas du tout le mettre sur une île. Je veux qu'il soit... Je veux qu'il soit dans un pays dans lequel il va pouvoir pratiquer sa religion, sa religion sans phare, sans... Tu vois ? Mais je ne veux pas qu'il nous dise demain qu'il ne faut pas que les pubs de maillot montent les tétons des filles dans les rues parce que ça fait partie de notre culture. Parce que ça fait partie de notre culture. Je trouve que c'est sympa. Moi, voilà, c'est ce qui me plaît dans mon éducation française, dans ce que j'ai vécu. C'est cette espèce de liberté qu'on a. Voilà, d'aller dans des bars dans lesquels il y a des gonzesses. Je trouve que c'est vachement bien. Allez, quand tu te balades, quand tu vas à Baraigne, tu vas dans un bar, il n'y a que des mecs. C'est gênant. Moi, je suis gêné, je suis mal à l'aise. Parce qu'ils ne sont pas marrants. Je suis à Maurice. Je suis à Maurice. Tu vois, bon, dis-lui qu'on a oublié quelque chose qu'on revient. On arrive, monsieur. Non, non, c'est... Donc, voilà, chacun... Ce que je dis, normalement, en France, tu n'as plus le droit de le dire. Ce que je dis là, tu n'as plus le droit de le dire. Tu as des gens qui arrivent dessus qui te disent que tu es un si, un anti, je ne sais pas quoi. Et je pense qu'il faut qu'on puisse le dire. C'est aussi un peu la guerre des minorités, enfin minorité ou majorité, je ne sais pas comment il faut dire. Des ouais, bon, arrive à un moment, est-ce qu'il y a un projet commun tous ensemble ou pas, finalement ? Ou c'est-ce que c'est tous chacun dans notre coin et c'est tirer de la corde, tirer la couverture à soi, tu vois. Après, c'est ça un peu qui me fait qui m'emmerde avec les communautés et j'ai l'impression que c'est un piège en fait. Bah, se dit, Guillaume. Après, Maurice a dit il y a deux parties, qui viennent en France étrangers qui viennent gueuler parce qu'il y a des bars, etc. Ouais, c'est pas bien. Pourquoi les filles baladent en piquini ? Moi, ça me révolte aussi. Forcément, en France, ça se passe comme ça. Tu l'acceptes que les gens vivent comme ils veulent. Par contre, dans l'autre sens, l'autre partie, là où je ne suis pas du tout d'accord et là où ça me fait flipper, c'est quand Maurice dit voilà, en France, il faut s'habiller comme si, tu ne mets pas le voile parce que nous, ici, on s'habille. Alors ça, par contre, ça me gêne parce que là, c'est imposé une tenue vestimentaire. j'ai déjà expliqué. Non, j'ai déjà expliqué. Un peu comme en Iran. Non, non, j'ai déjà expliqué. Le voile que met ta femme, ce n'est pas le carré Hermès qu'on met dans un cabriolet. Le voile, c'est un message. Le voile, il a une signification très claire et cette signification, c'est un message vis-à-vis des autres filles, de celles qui n'ont pas le voile parce que le voile, ça veut dire plein de choses, etc. Ce n'est pas le carré Hermès qui est un truc d'artiste qu'on se met pour que la fille se met sur les cheveux. Donc, si tu veux, ce qui m'embête avec le voile, c'est le message qui va avec. Je vois. Donc, voilà. Tu nous l'as dit d'ailleurs, Guillaume, que ta femme a mis des voiles. Non, mais il y a raison. Il y a raison. Ça veut dire qu'elle craint mieux. Voilà, ça veut dire qu'elle se respecte, etc. C'est vrai que par rapport aux deux femmes. Tu te rends compte quand même comment c'est choquant pour toutes les femmes qui nous écoutent ? Non, mais c'est pour ça. Moi, je dis qu'on peut penser ça, mais que ce n'est pas une coutume française et que cette coutume-là, elle existe dans certains pays. Si elle n'existait pas, bon, on pourrait discuter, mais elle existe dans certains pays et toi, tu as fait ce qui me semble tout à fait logique et ce que j'aurais fait à ta place. Tu sais, tu t'es dit, voilà, moi, je suis musulman, j'ai envie de vivre sans qu'on m'emmerde. Je vais dans un pays dans lequel cette religion est un des rouages importants de la société. Je pense que tu es plus heureux que si tu tombais sur moi à Angers. Ah ouais, clairement. Bon, même si je ne viendrais pas te prendre la tête parce que ta femme est voilée. Non, c'est vrai que moi, quand je viens à Paris et qu'il y a trop de femmes voilées, j'aime bien prendre le métro. Et quand il y a trop de femmes voilées, je change de wagon. Il y en a trop dans un... Il n'y a pas de musulmans, Maurice, des mecs... Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit musulman. Parce que moi, le fait que Guillaume soit musulman, ça ne me pose aucun problème. Peu importe, tu as accoutré, peu importe, religieux, des religieux, accoutré, voilà, il y en a bien aussi. Moi, ce qui m'embête, c'est que ce sont les messages des vêtements religieux, ce que ça m'impose. Mais c'est valable aussi pour les bonnes sœurs. Tu vas à Lourdes, c'est marrant, il y a plein de bonnes sœurs. J'y vais de temps en temps à Lourdes, je trouve que c'est un endroit bizarre. Elles ont aussi des foulards et tout ça. Ouais, elles ont aussi des foulards, etc., qui ont une signification qui est un peu différente, mais qui ont une signification. Mais je ne me sentirais pas bien, je ne me vois pas habiter à Lourdes, quoi, tu vois, avec en plus de ça, tous les... Enfin bon, voilà, quoi. Tout les handicapés ? Ah non, ce n'est pas une question de handicapés, c'est tous les messages religieux qui habitent la ville depuis très longtemps, quoi. Enfin voilà. Bon, on va écouter, on va écouter un petit peu Tristan à Dublin, ensuite Olivier, et on fera les procédures de sortie juste après. Tristan, vous êtes là ? Il est au bar. Tristan à Dublin, on nous reçoit à Dublin. Ding, ding. J'ai l'impression qu'à Dublin, le mec, il a dû fermer boutique. On va écouter Olivier à Montmorency. Par rapport à ce que tu disais, c'est Diome. Moi, je ne suis pas favorable spécialement à la religion, à la religiosité dans la société. Par contre, je trouve ça intéressant au niveau, en tant que spiritualité, en tant que système de manoir, je trouve que c'est intéressant et peut-être qu'on... peut-être qu'on manque aussi de ça. Donc après, la spiritualité, ça peut passer par les religions classiques, monothéisme, le dhanisme. Par la philosophie, oui, voilà. Exactement, ça peut être la philosophie. La méditation. Je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'on parle. On hérise comme ça, la république, la vie, c'est comme quelque chose d'un peu absolue et je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment de spiritualité. Ce n'est pas pour une religion d'État, mais j'attendrai peut-être qu'il y ait quelque chose qui soit un peu au-dessus. L'État s'est séparé de la religion quand même, de l'Église, des Églises en général d'ailleurs. Donc, ce n'est pas pour en intégrer une autre. Oui, c'est séparé. C'est pour ça qu'on appelle ça la république. Mais moi, aujourd'hui, on me demande c'est quoi les valeurs républicaines ? Mais attention, tu confonds république et laïcité, ce n'est pas la même chose. La Turquie, c'est une république islamique. Islamique. Excusez-moi. Merci, Guillaume. On s'y perd. Attention, tu fais une confusion. République, c'est république et puis laïcité, la laïcité, c'est autre chose. La laïcité, c'est le moment où les religions n'interviennent pas dans le fonctionnement du pays, en tout cas, dans l'administration du pays. C'est un système mais disons que c'est quand même pas mal associé à la république. On parle quand même beaucoup de république laïque. Il y a des républiques islamistes. Avant, c'était les curés qui avaient le pouvoir limite. Je veux dire, on a cassé tout ça. Il y a une république islamique et il y a une république laïque. Moi, la question que je me pose, c'est quoi les valeurs de notre république laïque ? Il y a plein de valeurs dans notre république laïque. Tu ne vas pas faire chez les autres. Chacun est dépendant et libre. Il y a plein de valeurs dans notre système laïque. Il y a plein de valeurs. D'ailleurs, la laïcité permet à chacun de pratiquer sa religion. Est-ce que finalement, ces valeurs, elles ne sont pas quelque part issues aussi de la religion ? Oui, elles découlent de ça mais il prend ça comme une sorte de best-of sans toutes les horreurs qui vont avec. Oui, parce que c'est les religions, c'est l'être humain. Donc forcément, quand l'être humain construit la société laïque, il l'a fait à partir de ce qu'il savait, de ce qu'il avait vécu. Donc oui, comme l'être humain a beaucoup plongé dans les religions, forcément, il y a le dimanche qui est là. Il y a des restes, mais bon, on a quand même évolué, on a adapté tout ça à la réalité, à une réalité concrète. On a arrêté de se baser sur des suppositions. Oui, c'est sûr. Mais un jour, ça peut changer. Ça peut changer. Il peut très bien avoir une autre religion. Alors, l'islam, mais ça peut être une autre religion qui influence la société française et ça modifiera. Justement, c'est pour ça qu'on est tous vigilants par rapport à ça. Ça peut être demain la scientologie ou que sais-je. On ne veut pas d'autres religions qui interfèrent, justement, tu vois. Oui, mais après, justement, je ne pense pas que la laïcité puisse résister à ça, ad vitam aeternam. La laïcité, ce n'est pas un arbre. La laïcité, c'est un truc, c'est une façon de voir la vie que peuvent transporter des gens dont je fais partie, moi. C'est vrai qu'on est une exception quand même, Maurice, en France, quand on parle aux modèles anglo-saxons. Est-ce qu'on va résister, finalement ? On va résister si on décide de résister, oui, si on continue à être flou, à dire que oui, les gens peuvent et puis après dire non, ils ne peuvent pas, mais tout en leur donnant la possibilité de faire. On est tous poussés à être flous parce qu'on est tous issus de communautés ou de je ne sais quoi. non, mais alors, moi, j'ai une formation appelée comme ça chrétienne complète avec toutes les options. Bon, très bien, si j'ai l'occasion d'aller à la messe de minuit, à Noël, j'y vais, mais ça ne m'empêche pas d'aller faire un tour, de trouver que la mosquée à Sanne 2, à Casablanca, est sans doute l'un des plus beaux monuments que j'ai pu visiter. Enfin, tu vois, d'aller dans les synagogues. C'est la boîte de strip aussi sympathique, quoi. Et ouais, et aussi le truc où tu te fais pomper le dard derrière le mur qui est formidable. C'est la récité. Oui, et je trouve ça bien. Moi, je n'ai pas honte d'avoir une bite entre les jambes. Je prends beaucoup de plaisir à m'en servir et je n'ai pas envie qu'on me dise qu'il ne faut pas que j'en parle, que je fasse comme si je ne l'avais pas et que la sorte que pour faire des gosses, quoi. Donc, voilà, chacun, je ne veux pas qu'on m'impose ça. Voilà. Après, est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas s'imposer un peu tout seul ? Et justement, est-ce que ça ne peut pas être plus à l'influence d'une communauté ? En fait, tu parlais, Maurice, tout à l'heure de musulmans que tu connaissais qui étaient peu pratiquants, qu'on peut appeler des musulmans peut-être traditionnalistes. Non, pas du tout peu pratiquants. Je ne parle pas de gens peu pratiquants. Je connais des musulmans qui sont pratiquants, mais qui sont pratiquants et qui font leur religion. Voilà. pour leur religion, mais on a des relations qui sont en dehors de ça, quoi. Donc, tu parlais de musulmans pratiquants, au sens un peu orthodoxe du terme, parce que moi, j'ai un exemple, tu vois, c'est que... Ça veut dire, tu veux savoir quoi, s'il s'habille de façon particulière ? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, j'ai un exemple avec, quand j'étais gamin, j'avais des potes qui étaient turcs et en fait, donc, ils ne mangeaient pas de porc. Et donc, à l'école, ce qui se passait, c'est que quand, voilà, à la cantine, on leur servait un repas spécial, en général, ils avaient un steak haché. Et en fait, c'était bien, parce que du coup, eux, ils pouvaient manger et en quelque part, la laïcité, elle était resté. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, tu as deux musulmans qui sont, on va dire, traditionnalistes, ils n'étaient pas super religieux, ils faisaient, je n'en rappelle plus du nom, la religion, ils faisaient le ramadan. Voilà, ils sont pratiquement au même type. Et après, quand tu as plus de gens comme ça, comment tu fais ? Toi, à la cantine, tu ne serres plus fort. Tu ne peux pas... Donc, c'est pour dire qu'on... Si, justement, c'est là que ça ne va pas. Et c'est là que ça ne va pas. C'est que, c'est que, logiquement, dans les écoles de la République, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des musulmans et puis il y a des juifs et puis il y a des bouddhistes et puis il y a des gens qui aiment les motos. Et donc, voilà, on fait... Si on décide de servir... Si on décide de ne pas servir de porc à ceux qui n'en mangent pas, on ne leur sert pas de porc. Et puis, ceux qui aiment bien ça, on leur sert du porc. C'est la fameuse histoire du double ration de frites de Sarkozy. C'était... Est-ce qu'on doit donner un truc alternatif ? Aujourd'hui, en plus de ça, aujourd'hui, en 2018, c'est facile de serrier, de se dire, voilà, il y a 15 enfants qui ne mangent pas de porc, de leur donner autre chose que du porc et il y en a 62 qui en mangent. Ce n'est pas très compliqué, quoi. Non, ce qui est choquant, c'est ceux qui demandent la viande halale dans les cantines. Là, c'est... Ça, oui, c'est par contre, c'est choquant. Là, ça va trop loin, quoi. Ah, mais c'est choquant, mais c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut arriver et tout. Si tu veux. À ce moment-là, tu les ordres et manches chez eux. C'est peut-être contrôler la viande et tout, ça devient du délire. qu'il y a un truc alternatif que tu leur donnes quand c'est des lentilles. Tu mange les légumes, c'est bon. Tu mange les légumes, c'est bon. Mais ça, ça peut se faire tout seul. À un moment donné, il est normal qu'une communauté, ceux qui grandissent, qui a tout en plus de membres, au bout d'un moment, elle devient plus influente et en fait, on est obligé de s'adapter au plus grand nombre, quoi. Donc, c'est peut-être un peu le sens de le croire. Oui, mais d'accord, Olivier, mais là, tu ne parles pas de la France. En France, les musulmans ne sont pas majoritaires. Les musulmans, je crois qu'ils représentent, je ne veux pas dire de conneries, 2 millions de personnes sur 68 millions. Après, ça dépend des départements, Maurice, tu vois, dans le 93. Mais même dans le 93, même dans le 93, l'essentiel de la population du 93 n'est pas musulmane. Il faut arrêter de se raconter. Mais dans les écoles, dans les écoles, bien sûr. Mais même dans les écoles, la France n'est pas un pays qui est... Aujourd'hui, oui, je crois qu'il y a 2 millions de musulmans ou 2 ou 3 millions de musulmans en France et il n'y a pas sur 68 millions de personnes. Calmons-nous. La marge. Voilà. Calmons-nous, c'est aussi parce qu'on parle beaucoup de ces choses-là qu'on a l'impression et qu'effectivement, il y a des gens qui se disent que dans le 93, il n'y a que 70% de la population est musulmane. Alors que ce n'est pas vrai. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que les chrétiens ne sont plus trop pratiquants aussi. C'est ça aussi. C'est que les musulmans, eux, sont pratiquants. Il y a des chrétiens qui sont pratiquants. Il y en a plein des chrétiens qui sont pratiquants aujourd'hui dans le pays. La religion chrétienne, elle s'est usée parce qu'elle n'a pas su renouveler son discours, elle n'a pas su faire un peu de marketing pour essayer de faire avancer le truc. Bon, très bien. Mais il y a des religions en France, il y a le catholicisme, il y a le judaïsme et l'islam et puis sans doute d'autres. Mais ce n'est pas l'essentiel du pays. Le judaïsme ne convertit pas de base et l'islam séduit. Rère Guillaume, il a été séduit. Oui, très bien. Très bien. Mais il fait partie d'une minorité religieuse, pas de la majorité. Ce n'est pas son curé qui lui a dit Guillaume, c'est mal, tu as péché avec ton joint. C'est ça. Ou s'il lui a dit, ça n'a pas fait sens. Donc je pense, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose dans l'islam qui plaît et qui, je ne sais pas, qui apparaît. Enfin moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, sans doute. J'imagine que ceux qui ont choisi l'islam sont des gens qui considèrent que l'islam, c'est bien. Pourquoi pas, je veux dire. Et quand c'est dans leur origine en plus, c'est peut-être pas évident de leur dire maintenant vous cassez ça. Mais il ne s'agit pas d'empêcher, il ne s'agit pas d'empêcher les gens d'être musulmans, d'être juifs ou d'être catholiques. Il s'agit simplement de leur dire qu'on ne peut pas organiser la société autour de leur religion. Ça s'arrête là. Point. Parce que, je ne suis pas certain qu'il y en ait tellement plus en fait de musulmans aujourd'hui que dans les années 60. Il faudrait regarder. au moment de l'arrivée de tous les travailleurs du Maghreb qu'on est allé chercher pour construire nos immeubles. Je ne suis pas sûr. La seule chose, c'est qu'on avait un discours qui était carré et que les mecs venaient travailler en France, ils étaient musulmans et puis voilà quoi. Ils n'étaient pas là pour... On ne les mélangeait pas entre guillemets quoi. On les laissait là entre eux, les ouvriers, on n'en voulait pas d'eux mélanger dans la population. Bah si, ils étaient mélangés. On est au deuxième, troisième génération. Ils étaient mélangés à la population, les ouvriers du Maghreb. C'est ensuite, après qu'on a créé des ségrégations. Au départ, les mecs, ils vivaient, ils habitaient dans les HLM où se trouvaient les gens qui habitent dans les HLM. Ils étaient avec les mecs qui travaillent, qui vivent dans ces immeubles-là. La seule chose, c'est qu'on avait construit des HLM avec pour objectif d'en faire des logements de transit. On s'était dit, les HLM, c'est les gens, au début, s'installent dans les HLM et puis ensuite, hop, ils accèdent à la propriété, ils quittent cet endroit. Et finalement, les HLM sont devenus les résidences principales de génération de gens. Et c'est ce truc-là qu'on n'a pas réussi à adapter. Aujourd'hui, on commence à se demander si on ne va pas les vendre, etc. Il y a 4 710 000 musulmans en France. Merci, et Billonne. Donc, sur 68 millions, ça va, on va se sentir. Vous avez de la marge, c'est vrai. Merci pour la précision. Oui, mais le fait est que les chrétiens n'ont pas de demande particulière qui ferait que ça... Comment dire ? Que ça changerait des lois ou que ça remettra en cause des... si, mais bien sûr que si. Les chrétiens aussi, ils ont des demandes... Ils veulent manger du poisson le vendredi, mais bon, pas... Non, il y a des demandes, c'est un problème des religions, en général, qui s'insurgent quand, quand je ne sais pas quoi, quand les... Je ne sais pas, on met des gonzesses en maillot de bain dans le métro, il n'y a pas que les musulmans qui s'insurgent. Tout le monde, toutes les religions viennent taper à la porte pour dire, vous vous rendez compte, mais ce n'est pas normal, on voit ses tétons, etc. Donc... Le mariage pour tous, Mickaël, c'est le mariage pour tous. Oh, ça y est, Paul s'est réveillé, je crois. Ah non, ce n'est pas Paul qui a disparu, excusez-moi, Paul. Si. Ah, c'est rien. Non, c'est Tristan qui s'est endormi. Le mariage pour tous, Mickaël, par exemple, quand il y avait l'histoire des mariages homosexuels, on a vu certains catholiques et même d'autres, d'ailleurs, d'autres religions se manifestent. Oui, 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 c'est fait. Mais ils sont hypocrites parce qu'ils sont aussi contre les musulmans, enfin, un peu, tout le monde prêche pour sa paroisse, c'est le cas de le dire, quoi. Moi, ce que je remarque, c'est ça, c'est mondial, de toute façon, c'est communautarisme, peut-être que c'est de la mondialisation, de l'ouverture au monde qui fait peur aux gens et qui se replie sur... Mais la France, elle est frappée de plein fouet par ça, quoi. Moi, je ne me reconnais pas dans la France dans laquelle j'ai grandi, par exemple, je ne sais pas, moi, les années 80, 90, je trouve que ça a changé depuis le début des années 2000. Juste à Fred Demes qui dit, Maurice, pour reprendre l'admission d'hier, toi non plus, tu n'es pas précis au million près. Quand je ne connais pas un chiffre, je ne le connais pas, moi, je ne fais pas comme si je le connaissais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je crois qu'il y a 2 ou 3 millions. Ce que je sais, c'est que sur 68 millions de personnes, les musulmans ne représentent pas un pourcentage très très important. Ouais, tu comprends pourquoi tu n'avances pas. De toute façon, moi, le nombre, ce n'est pas le plus important, en fait. C'est la... L'influence. L'influence et puis la réaction des deux côtés, quoi. Des deux côtés, moi, vraiment, la religion, je me retrouve de moins en moins, je vous dis la vérité, même en tant que juif et tout, ce n'est pas passionnant, ce n'est vraiment pas passionnant. Guillaume, tu n'as pas peur de te lasser parce que c'est nouveau pour toi ? C'est possible. Dans 10 ans, dans 20 ans, dire j'en ai un peu marre de la la et tout ça. Je ne prédis pas l'avenir, mais en tout cas, pour attendant, je me sens bien dans ma religion. Mais ouais, je peux comprendre que ça lasse. Je peux comprendre parce que c'est difficile d'être pratique. ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de contraintes. Moi, je trouve ça un peu absurde en fait. Je comprends, mais... Le fait de jeûner, etc., je ne sais pas, c'est des trucs chelous, quoi. De quoi, Mickaël, de croire en une force supérieure ou de faire des choses pour ce dieu ? Non, parce que croire en une force supérieure, ce n'est pas forcément un dieu matériel ou je n'en sais rien. Tu vois, tu peux croire en Cosmos, par exemple, je n'en sais rien. Mais non, je parle vraiment de ça, de la pratique, quoi. Très bien, on en parlera demain avec plaisir. On va faire les procédures de sortie. On va écouter la conclusion de Julien de Sintonix Langraux. Écoute, merci pour ton émission, Maurice. Guillaume, bon courage. Merci beaucoup. Je ne pense pas que tu te préoccupes de mon avis, mais je trouve que c'est vraiment très fort. Enfin, voilà, c'est... Bravo, quoi. Continue comme ça, ça va marcher, quoi. Et voilà. Merci à tout le monde, bonne soirée, et puis à bientôt. Alors, Canral, et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Guillaume à Bandung en Indonésie, je vous prie. Ouais, je remercie Julien pour ce qu'il vient de dire et aussi, j'avais prépare tout à l'heure à remercier la personne qui avait envoyé un mail d'autre fois. Je ne sais plus son prénom, mais je crois qu'il avait 25 ans et qu'il m'a soutenu. Donc, c'est très gentil. Je suis content de voir qu'il y ait des gens qui... Voilà, j'appelle aussi pour me rassurer. C'est aussi pour ça que j'ai appelé aujourd'hui parce que j'ai eu beaucoup de doutes la semaine dernière quand j'ai vu qu'on tournait lentement. Après, comme me disent mes parents et comme m'a dit Maurice, c'est le début. Donc, il faut que je sois patient. Je vais essayer de rester motivé, rester positif toujours. Et puis, voilà, donc, là, il y a le jour de congé demain. Donc, là, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir aujourd'hui. Là, hier, on a terminé notre stock. Donc, là, ce matin, il va falloir qu'on refasse toute la cuisine, tous nos stocks. Donc, il faut qu'on cuisine des pâtes boulots, il faut qu'on cuisine de la sauce carbonara, il faut cuisiner du haché parmentier, il faut refaire de la glace vanille parce qu'elle est terminée. Donc, voilà, on a plein, plein de boulot. Donc, bon, j'y vais de ce pas nettoyer les toilettes de mon resto et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Mais des gants, on canra les bonnits à toi. Merci d'être venu. N'oublie pas de te vermifuger de temps en temps. La conclusion de Paul de Lectour, je vous prie. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup pour cette émission. Et pareil pour Guillaume, j'espère que tout va bien se passer. Et il est courageux quand même d'appeler parce que des fois, on n'est pas gentil quoi, pas gentil. Non, on lui dit des vérités et des fois, c'est pas forcément bien entendre, mais c'est pour son bien. Voilà, bonne soirée à tout le monde et merci. Alors, canra les bonnes nuages à toi, merci d'être venu. la conclusion de Mickaël à Paris. On me dit que tu as gagné une crêpe à Bandung, Maurice, donc tu peux aller chercher quand tu veux. Très bien. J'irai visiter avec beaucoup de plaisir. T'as déjà été, toi, dans ce coin du monde ? Je ne suis pas allé en Indonésie. Je suis allé dans ce coin du monde, mais je ne suis pas allé en Indonésie. Maintenant que j'entends parler régulièrement de Bandung, si j'ai l'occasion, j'irai voir. D'accord. Bon, comme je t'ai dit, Maurice, j'ai trop de demandes, je ne sais pas comment faire parce que... Je comprends les vendeurs qui reçoivent des demandes sans arrêt quand ils postent leurs annonces et qui sont débordés. Du coup, ils nous les confient. Donc là, je commence à comprendre un peu le revers de la médaille parce que j'ai mon patron qui me met la pression à me dire qu'il faut traiter tous les demandeurs, il faut tous les traiter. D'un côté, il n'a pas tort parce que c'est des clients qui ont de l'argent et donc il faut... Voilà. Mais je me rends compte que c'est beaucoup de travail pour un seul homme, en fait. Donc, on ne va pas faiblir, mais on va faire tout ce qu'on peut et je te dirai ce que ça donne. Voilà. Et puis, si vraiment, je n'y arrive pas, on essaiera peut-être... Enfin, peut-être que tu auras une idée à développer pour m'en sortir. En tout cas, Maurice, je te remercie de m'avoir accueilli une nouvelle fois et puis je te souhaite une bonne nuit. Je te dis rock'n'roll et à très vite. Ravi de t'avoir accueilli rock'n'roll et bonne nuit à toi et bon courage donc par la suite, pour la suite de tes affaires. Merci. Et la conclusion, peut-être, de Tristan à Dublin. Non, à Dublin, je crois que ça ne marche plus. Il a craqué. Et la conclusion d'Olivier à Montmorency, je vous prie. Ouais, pour moi, c'est baptême du feu. Ça fait des années que j'écoutais l'émission et c'est la première fois que je participe. Donc, ouais, ravi d'avoir participé. C'est vrai qu'on a abordé pas mal de thèmes. La religion, la politique, la délinquance. Des thèmes assez différents mais qui, pour moi, sont quand même assez liés. Donc, merci Maurice pour ce programme. Et puis, salut à tous et je reviendrai bientôt parce qu'il y a d'autres sujets que j'aimerais aborder. Donc, ciao, ciao. Tu sais où me trouver ? En canard, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. J'adore ce programme. Je salue et je félicite nos réguliers qui sont sur le chat. Lydie, bon, bien entendu, nos administrateurs LPB et Jérémy P3. Mais aussi nos réguliers, Amon, Babette, Beyond, partie de nos incontournables. Ils sont là. On sait qu'ils seront là. Ils font tourner le bar. Bon, c'était bien. Pour te remercier, je te laisse avec un truc que tu ne vas pas te perdre. Un truc que tu as déjà entendu.